Hein, voilà, il est arrivé ou pas, Jean-Maurice, là ? Hein ? Il est pas encore là ? Oh non, mais le mec est suisse, donc, donc il va arriver à la bourre, hein ? C'est pas comme s'ils avaient inventé les montres, les mecs, hein ? Hein ? Ah, il m'a envoyé un petit message ! Je t'en donnerai des montres. Ouais, 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 donc déjà, panique, t'essayes de me sous-doyer. Ah si, il vient de m'envoyer un message. Ah, mais non, je suis connecté, j'ai rajouté deux écrans, l'autre, là-bas, il peut me dire, hein, les informations capitales. Donc il entend, il est là, déjà, il est là. Ah, il entend, il entend. Allo ? Allo ? Allo, panique ? Excuse-moi, je suis entre deux monstres, là, je t'entends mal. Je suis désolé de te déranger en plein raid, hein, vraiment, ça m'horripile. Est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît, les gens ont besoin de te voir. Est-ce que là, je te vois, là ? T'es sûr ? Ça fera pas mal aux yeux et tout, ça va aller ? Ça dépend ? T'as pris une murge ce matin ou ce midi ? Non, non, ça va, ça va. Ok, très bien. Il y avait Bibou qui avait un match, donc... Ah oui, donc il ne boit pas d'alcool avant de... C'était juste, euh... Ouais, ouais, juste cinq bières, c'est bon. Ok. Est-ce que, est-ce que Poulet, tu peux soit écarter un peu ton... ton micro, ou euh... Je peux l'écarter. C'est parfait, c'est absolument parfait. Du coup, je vais mettre comme ça et on va partir sur... Là, dans la salle où on vote, après, il est réactif. Il est réactif. Ah ! Voilà, tout est bon, normalement. J'espère, en tout cas. Bon, comment ça va ? Ça va bien, tranquille. Je reconnais pas, euh... Derrière, c'est quoi ? Derrière, c'est... Bah, c'est... Mon appartement, euh... Vers Lille, tout simplement. Maintenant, je n'habite plus en Suisse. Tu n'habites plus dans ton garage ? Non, non, dans ma cave. Dans la cave, aménagée. Dans une cave suisse, quoi. Une cave qui fait à peu près six fois l'appartement parisien. Ça faisait la taille de l'appartement de ma copine, en effet. Sans les toilettes. Mais oui. Ok. Ok, d'accord. Donc, tu es sur Lille. D'accord. Bon, du coup, petit préambule, un petit peu, s'il vous plaît, pour tout le monde, concernant la convocation pour les nombreuses personnes qui nous regardent. D'abord, on part sur des éléments... Enfin, comment est-ce qu'on va dire ça ? D'abord, on part, en fait, sur des éléments qui sont un petit peu plus généralistes, et qui concernent Panix, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et ensuite, on terminera sur le spécifique, et forcément, en particulier, sur les éléments qui concernent l'actualité récente, à savoir BDS, que tout le monde attend. Alors, du coup, salut Panix, est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de ta part pour ceux qui ne te connaissent pas, genre âge, ville, prénom ? Oui, bien sûr. Alors là, j'ai 24 ans, je m'appelle Dimitri, effectivement, j'habite à Lille actuellement, mais j'ai grandi en Suisse, et on me connaît sur M6, depuis... Je suis là depuis le début de la Pro League, contrairement à 6,4, et je n'en ai pas gagné une, contrairement à 6,4, avant qu'ils me la mettent dans la gueule. Non, 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 je te connais, ça va, je te connais. Et voilà, donc, je suis passé par Aira, Pedox, Vitality, Penta, j'ai oublié Mokit, Mokit Penta, et BDS, maintenant, LFT, sur le banc. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Non, non, c'était très concis, très, 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 parfait. Oui, j'essaye de m'améliorer, on fait pas mal de remarques sur le fait que je m'étale, oui, ça arrive. Alors du coup, moi, je vais te poser une question extrêmement concise, justement, qui n'est composée que de quelques mots. Par rapport à ton pseudo, est-ce que Panix, ça vient du col du Panix, qui, tout le monde le sait, c'est un col multier qui culmine à 2407 mètres d'altitude et qui relie Helm, dans le canton de Glaris, dans la vallée de Cernf, à Pignou, qui est une petite ville, qui en allemand, du coup, se dit Panix, justement, dans le canton des Grisons, à côté de la vallée de Surselva et la vallée du Rhin intérieur. Et tout en étant une voie de communication importante, d'ailleurs, pour le commerce de Glaris, vers l'Italie, via les Grisons et le Tessin. Tout le monde sait ça. Je me suis arrêté à Saint. Ok. Et les miens aussi. Ou alors, est-ce que ça vient du fournisseur de services Internet Panix ? D'où ça vient, ce pseudo ? Ça vient vraiment de nulle part. J'ai vraiment juste eu l'idée, comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est joli. Et puis voilà, en jouant comme un kikou à Kev Dutty, je me suis imaginé ça avec le nom Optic devant, parce que je rêvais d'être chez Optic. Et j'ai toujours rêvé jusqu'à ce que ça ne soit plus comme avant. Du coup, est-ce que tu peux revenir, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, sur toute la période gamer, et en particulier la période gamer compétitive ? Il y a quand même un titre que j'aimerais t'entendre citer, qui est le truc avec les géants. Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est Titanfall. Alors, la compétition, moi, j'avais commencé, mais sur des trucs... C'était Kev Dutty, c'était de Desserto, mais seulement avec les snipers. Donc, autant dire, c'était pas fou. Mais voilà, c'était mes premiers trucs. Et j'ai bien aimé, je m'y attachais. J'ai commencé à jouer à un autre jeu, qui est Titanfall, qui était vachement cool. Tout ça, c'est sur console. J'ai oublié de le dire. Je jouais sur console. Avant, au tout début, j'ai commencé sur PC, quand j'avais avant 12 ans, sur Kev Dutty 4, Battlefield 1942, Age of Mythology, si on remonte encore plus loin. Et en compétition, c'est vraiment sur BO2, effectivement, e-sniping, comme c'est du non-shot. J'ai switché, du coup, après, sur Titanfall, qui était un jeu qui me plaisait bien. J'espérais qu'il y ait une bonne compétition dessus, etc. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. On a juste eu un tournoi qui était intéressant, qui était géré par G4G. C'est le premier tournoi où j'ai reçu de l'argent. On est arrivé premier. On a gagné 5 000 euros à diviser par 5. Quand je suis revenu chez moi, j'étais comme le roi du monde. C'était la première fois que j'ai ramené de l'argent pour les jeux vidéo. C'était bizarre pour mes parents. Mais ils ont commencé à avoir les intérêts dedans. En bon suisse qu'ils sont. Bon suisse qu'ils sont, exactement. Et avec ça, justement, j'ai acheté un PC Gaming. Et je voulais me mettre à fond dans mes études. Pendant 6 mois, j'ai joué à Counter-Strike beaucoup. Où je suis monté global, mais tout en bien révisant, etc. Je faisais surtout de l'IM et un peu de rank-aid pour arriver global. Et après ça, on m'a dit, tiens, il y a un nouveau jeu qui est sympa. Il faut faire l'alpha. Essaye. Peut-être que ça va être cool. Peut-être que ça va être un futur e-sport, etc. Je lui ai dit, vas-y, on va essayer. C'était Rainbow Six. C'était l'alpha. J'ai bien kiffé. J'ai bien accroché. J'ai failli décrocher à la bêta. Au final, je suis resté. Et depuis, je suis sur Rainbow Six. Et je n'ai pas bougé. J'adore ce jeu, tout simplement. Le fait qu'on ne s'ennuie pas. Toutes les parties sont différentes. Et l'adrénaline. Moi, je suis un grand fan de mode de jeu recherche et destruction. La Counter-Strike. Cœur du T4 à l'époque. Et maintenant, Rainbow Six sont mes jeux préférés. Ok. Si on doit faire justement la vie de Rainbow... Justement, c'est la prochaine question. La vie de Panic, si on écrit un livre, la vie de Panic sur Rainbow Six, ça commence quoi ? Du coup, ça commence à l'alpha. Du coup, bien avant moi. C'était quand déjà en termes... C'était en 2015, forcément ? C'était en 2015, je crois que c'était en août. Je crois que c'était en août ou début septembre, je crois, l'alpha, quelque chose comme ça. Quatre mois avant le launch de fin novembre, début décembre. C'est ça. Et ça se trouve, c'était même encore... Je pense que c'est ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Et voilà, du coup, il n'y avait pas de compétition en bêta, etc. Après, à nouveau, je recroise G4G à nouveau, on fait des tournois en France. Tout le monde était là, waouh, on va faire des tournois et tout. Ça va être un esport de ouf. Et j'avais fait une équipe avec des vieux noms. Il y avait Diven, qui jouait déjà sur CSGO, pour le fun. Et Riki, Nejad. Il y a les deux autres, vous ne les connaissez pas. Et disons qu'avec Riki, on s'est fait remarquer par la meilleure équipe, celle qui a gagné le premier tournoi G4G, qui était Aïra. Aïra. Et c'est là où Aïra, effectivement, la fameuse... Tout le monde... Enfin, ceux qui étaient là au début s'en souviennent, je pense. C'est comme Utis, etc. On s'est mis ensemble, du coup, avec LM. Et on avait des kids, dont Sneaky, qui n'avaient pas l'âge pour faire la compétition, quand ESL a annoncé la Pro League. Du coup, on a dû renvoyer ces deux petits jeunes, malheureusement. Et on a pris Révan et Numi, qui sont actuellement chez Penta, avec qui je passerai... En tout cas, Numi, je passerai trois ans de ma carrière avec. On se qualifiait en Go4, en Pro League, pardon, dès le premier tournoi, en battant Penta avec Pengu, qui était déjà présent. Et voilà, les choses se passent, etc. On fait... Disons que la première année, c'est... On fait des résultats corrects, mais pas ce que l'on attendait de nous, surtout par rapport au début du jeu, où on était un peu la meilleure équipe avec Penta. Et il y a juste la troisième saison, la dernière saison de l'année, où on s'est qualifié pour les Pro League Final, avec Pedox, sur le fil. Et on est arrivés à perdre contre Continuum. Je crois qu'on est la seule équipe qui a donné une finale Pro League à des Américains. C'est nous, effectivement. Merci. Et voilà, avec Pedox, et VLM à l'époque, Numi, Zironic, Mipi, Mipi qui est chez Secret actuellement. Et ça, c'est le plus haut de ma carrière. Après, on est rentré chez Vitality, où il ne s'est rien passé à part une victoire de Coupe de France. On a eu du mal. On est descendu en Changer League, même, vers la fin de l'année. Et on arrive à remonter, se qualifier au six grâce à un vote de la communauté. C'était absolument dingue. Mais ce n'était pas grâce à moi, c'était grâce à Vitality, donc ça ne fera pas partie de mon livre. Et tout simplement, on fait un six mauvais. On est sortis directement. On est renvoyés de chez Vitality pour qu'ils puissent prendre Supremacy. L'ancienne équipe Supremacy avec Bibou, qu'on connaît actuellement, qui est toujours là-bas, bridé maintenant aussi, mais qui n'était pas encore là-bas. Et nous, on part chez Mokit. On part chez Mokit. C'est nos premiers salaires. On est content. Tout se passe bien. La vie de joueur pro commence. Moi, j'ai quitté mon taf juste un peu avant le Sixinitational. Enfin, mon taf, c'était un stage où je devais faire un stage d'un an pour reprendre des études. Et j'ai décidé de m'arrêter pour me consacrer au monde professionnel de Rainbow Six. C'était dans quoi les études ? C'était une école de gestion. Le stage, c'était un stage dans une entreprise de chasseurs de têtes, pour être exact. Et voilà, tout simplement, c'était des jours. Tous les midis, je faisais de la sieste à la pause déjeuner, etc. Dans le bureau. Donc voilà, c'était cocasse. L'époque où on devait effectivement enchaîner boulot plus pro-league, tu connais. C'était compliqué. C'était bizarre. Maintenant, c'est vrai que ça remonte à mon temps. Je vais juste te mettre sur mon écran parce que je remarque que je regarde toujours à gauche. Ça doit être bizarre. Non, non, ça va, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Et du coup, avec Mokit, on fait des tournois, on fait des perfs à demi-teinte. À nouveau, on gagne de la Coupe de France. Je reviens sur un terme qu'on nous demande dans le chat là-bas. Le terme de chasseur de têtes. Donc tu m'arrêtes si je me trompe. En gros, les chasseurs de têtes, ça n'a rien à voir avec les chasseurs de primes depuis 5 ans. En fait, c'est les entreprises de recherche, de profil pour un job donné. En règle générale, par exemple, si une entreprise X recherche un chef de projet avec des compétences très spécifiques, plutôt que d'aller se faire hièche, aller chercher ce mec à Pôle emploi qu'ils ne trouveront jamais, ils vont faire appel à ce qu'on appelle un cabinet de chasseurs de têtes. Et ce cabinet va trouver la perle rare, ou parfois le mouton à 5 pattes, comme on le dit souvent en France, pour aller s'adapter au désidérata du client. Exactement. C'est vrai. Pas de souci. Donc, Mokit, résultat à demi-teinte. On aurait pu faire un truc si on avait battu Millenium la première saison, mais finalement, ça ne se fait pas. Après, heureusement, on gagne la Coupe de France, on se qualifie au six-major, on est super content, tout va bien. Et au final, à nouveau, même contre fanatique, on perd, alors qu'on est une équipe européenne. On perd et on est dernier du major, à nouveau. C'était souvent ça, quand on allait en line internationale, c'était kick, c'était out dès le premier tour. On switch d'organisation pour partir chez Penta, en recrutant Hungry et Sirboss. C'était une bonne époque où, effectivement, on commençait à remonter un peu les résultats, on fait des meilleures choses, ça commence à augmenter au fur et à mesure. Et on arrive, deuxième, à la Dreamhack Winter, la fameuse qui nous permet de nous qualifier au six-invitational. Et là, c'est le fil rouge, peut-être, de mon livre, où, effectivement, je suis très content, c'est cool, on va à la plus grande compétition du monde. Et malheureusement, je suis mis sur le banc avant de pouvoir y participer. Donc, je suis triste, c'est vrai qu'à l'époque, surtout que c'était des amis pour moi, etc. Donc, ça a été vraiment fait, moi, j'avais ressenti, j'avais essayé d'être honnête, d'être un ami, etc. Et j'ai eu le ressentiment que ça n'a pas été fait dans la même honnêteté, mais effrangeux. Mais voilà, ça, c'est mon ressentiment. Et du coup, je me dis, vas-y, je ne peux pas m'arrêter là. Je veux montrer que j'ai faim, que je suis toujours prêt à me donner. En plus, mes résultats, mes performances vers la fin de Penta, j'ai commencé à peiner un peu avec l'ambiance, etc. dans l'équipe. Et j'ai décidé de jouer pour NGaming, qui est une équipe avec des joueurs qui m'apprécient énormément, et que je les apprécie aussi énormément, qui sont très passionnés par le jeu, qui sont là, on les connaît, les Flamers, etc. Au tout début du jeu, même si c'était dernier du classement, que c'était le dernier match, les mecs, ils se donnaient à fond. Pensez même aux italiens, du coup ? C'est ça. Monster italien, avec Sparso, qui était anglais. Torok, Alessian, Sloppy, qui sont italiens. Et tout simplement, on ne fait rien de spécial en Challenger League. On arrive, je crois, à septième, ou quelque chose comme ça. Je quitte l'équipe, puisque j'étais sous location pour eux, à Parpenta. Et un peu plus tard, je tente des projets, il y en avait certains qui étaient intéressants. Au final, quand j'allais rejoindre un projet, j'ai BDS qui est venu me proposer justement de rejoindre Sheiko, RX, Renshi, Masdemore aussi à l'époque, et de tout simplement monter une équipe pour aller en Challenger League. Ultimement, le but est d'aller en Pro League. Et on fait des petits changements au début, etc. On se qualifie avec Seth et les trois autres que j'ai nommés en Challenger League. On fait un changement pour Rafale, juste avant la Dreamhack. On joue avec lui en bootcamp à Montréal, au Canada. Et on arrive troisième à Dreamhack, Montréal. Là où moi, j'avais l'habitude de toujours galérer en tournant international, etc. C'est vraiment un gros changement. Je suis très heureux. On fait des perfs qui sont bonnes. On fait des... Voilà, j'avais un gros changement par rapport à Penta. Et avant, les équipes Vitality et Mokits. C'est que j'avais l'impression, pas de toujours avoir à peiner de se sentir en dessous. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il fallait toujours faire plus pour l'équipe. Là, au contraire, avec l'équipe, ça se voyait qu'on était capable toujours de battre presque tout le monde. Et parfois, si on n'y arrivait pas à gagner des matchs, il faut apprendre. Et puis, on améliore. Et la prochaine fois, on les battra parce qu'on est capable de les battre. Et ça, c'était un sentiment qui faisait plaisir à revoir, à ressentir à nouveau. Et donc, top 3 à la Dreamhack. Pour une première sortie en international, c'est excellent. On bat G2, qui est une très grosse revanche pour Sheiko et RX. Et pour moi aussi, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Parce que c'est une équipe que... Ça reste des légendes. Ouais, ça reste des légendes. C'est une équipe qui n'a pas arrêté de me battre. La seule chose qu'on arrivait à faire, c'était les battre sur des BO1 en ligne. Mais alors, en LAN, jamais. Sur un BO3, jamais. Donc voilà. Et on bat aussi les premières équipes internationales. Parce que, car avant, on perdait toutes les équipes internationales, tout simplement, avec Bokit, VT80. Penta, on a gagné un Dreamhack Winter, heureusement. Et voilà, tout simplement, on continue Challenger League. Très belle saison. On joue bien. Je me sens en plus super à l'aise avec le roster. La Dreamhack, j'avais fait des grosses perfs. Challenger League, pareil. On a recruté Fisker, en plus, pour Challenger League, pour avoir un coach et l'encadrement. Et ça se passe bien. On va en relégation. On, littéralement, presque, on éclate Jifu. On domine. Donc, si on y va vraiment pas à petits pas, là, on rentre vraiment en Pro League en ouvrant grand la porte. Et on est content, on est heureux, les choses se passent bien. OGA Pit arrive, on gagne nos matchs, etc. Jusqu'à ce qu'on joue en demi-finale contre G2, donc qui on perd. On est sortis et on a la chance de rejouer Forze pour se qualifier à l'OGA Pit. Match qu'on allait perdre. On perd un 0 et, heureusement, un de leurs joueurs se déconnecte et n'arrive pas à se reconnecter. On gagne une première map par forfait. Et la dernière map, on la joue avec un remplaçant pour eux. Et on la gagne avec une énorme remontée. Donc, c'était un très bon moment. Mais très chanceux. On va jouer à Pit et on se fait éclater par Liquid, champion en titre, du coup, de ce tournoi. C'était un match où, effectivement, les gens, Liquid, nous ont beaucoup fait de remontées, de retournées en situation. On se sentait esselés un peu. Du coup, on profite un peu. Entre guillemets, on ne profite jamais vraiment quand on a éliminé des premiers tours. Mais on reste au tournoi, à l'hôtel, etc. On se bade un peu, on regarde des matchs, etc. On rentre, on se dit, on s'est préparé un bootcamp pour les qualifications du Six, qui démarre juste après. Et à nouveau, j'aide à qualifier mon équipe pour Six Invitational. C'est magnifique. On est tous super heureux. Et en janvier, le 2 janvier, quand je rentre de nouvel an pour la prac, j'apprends mon bench par l'équipe. Et on arrête là. Et on arrête là. Et on arrête là le bouquin parce qu'on va repartir après. Les questions viendront compléter la truc. Où est-ce que tu te laisse boire parce que ça la vache ? Le sacré bouquin, en vrai. Ok. Surtout que j'étale un peu. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. On repart sur une généralité et après, on ira dans le vif du sujet pour lequel les gens ont envie sûrement d'entendre quelque chose. De façon très concise, en une phrase. Quel impact a un Brain Bossy que ça a eu dans ta vie ? Si tu devais le qualifier comme ça. Life changer ? Disons que ça a rendu ma vie spéciale. Voilà. Quand je serais à mes 80 balais, j'en sais rien, sur un lit de mort, je serais... J'ai fait la Pro League. Tu vois, un peu comme 6-4 sur ses streams. Non, mais je l'ai gagné ? Oui, voilà. Moi, je l'ai joué. Mais au moins, je pourrais faire pareil. Je pourrais faire pareil. Non, non, vraiment. Juste rendre ma vie spéciale. Ok. Justement, imaginons, ta vie, elle s'arrête... Ta vie sur Rainbow Six, pardon. Pas ta vie, s'il te plaît. Mais ta vie sur Rainbow Six s'arrête demain. Tu as 80 ans, etc. Et là, tu décides, demain, dans 24 heures, d'arrêter complètement Rainbow Six et de plus jamais revenir dessus. Est-ce que tu es content de ce que tu as fait, quand même ? Ou est-ce qu'il y a une amertume, un goût d'inachevé ? Il y aura toujours. Mon rêve, c'est gagner pour être... Soit une Prolix, soit un Six, j'imagine. Mon rêve, c'est un tournoi international. Oui, voilà. Mais je veux une Prolix ou un Six. Bien sûr, bien sûr. Qui a un goût très particulier, pour le coup. Ok. C'est quoi le match dont tu te souviendras toute ta vie ? J'ai envie de dire Canal, non ? Ouais, il y a moyen... En fait, il y a plusieurs matchs. Mais je pense que le match contre G2 avec BDS à DreamHack, c'est quand même spécial. C'est quand même marquant. Maintenant, je pense que celui qui reste le plus dans ma tête, effectivement, ça sera quand même... Ça sera un autre match, c'est Continuum, justement, en finale. Où on perd sur banque, sur le fil, alors qu'on était en avantage sur le dernier round à... Je ne sais plus combien c'était, 5-5 ou 4-4, je ne sais plus, enfin bref. Sur le round décisif, on est en avantage 5-v3 et on perd le round quand même. Avec la bande plantée, je ne sais plus en combien c'était là, 3-v2 peut-être ? C'est pas Zironi qui se montre avec son termite en bas des escabalets, non ? Ouf, non, ça c'est LM, ça c'est LM qui se montre en bas des escabalets, je ne sais pas si c'était termite. Zironi qui rush avec le digueul. Ouais, ça c'est... En gros, ce qui se passe, c'est un peu, ouais, c'est un peu, complètement Blackburn. C'est un ennemi, je crois, qui est mort pendant que Mipi plantait la bombe sur le basement qui call. Azipanix rush pour faire diversion pour qu'il puisse... Du coup, moi, je cours, sauf que Zironi qui avait vidé complètement ses balles de son arme principale. Et du coup, il voulait se sacrifier, lui, mais il n'a pas call. Du coup, on est deux à courir au milieu du site, lui avec le digueul, moi avec le capitao, à se faire éclater et on plante la bombe, mais après derrière, ils font le back, le flanc qu'il fallait, et ils nous éclatent, ils gagnent. Ouais, je m'en souviens vaguement, je m'en souviens vaguement. J'ai quelques petites bribes qui reviennent comme ça. Moi, je me souviens bien des caméras qui bougeaient d'une scène à l'autre, entre nous et Continuum. À chaque fois qu'il y avait un clean, ouais, ouais. Donc ça, c'est très, très, très agréable. Voilà, c'est celui-là. Most Wanted, effectivement, la remontée et le clutch avec Mipi, était excellent sur Canal. C'est aussi un très, très bon souvenir. Ça, je m'en souviens. Quelles sont les personnes que, grâce à Rainbow Six, aujourd'hui, tu peux considérer comme des amis ? Alors, si l'on en croit Facebook, Leven en fait partie. Est-ce qu'une amitié comme celle-ci, elle n'est pas trop dure à porter ? Oui, non. Alors, Leven, ça remonte à plus longtemps. Oui, je peux le considérer comme tel, mais je dirais, il y a pas mal de gens quand même. Moi, je suis là depuis le début. Il y a beaucoup, beaucoup de monde que j'aime considérer comme amis ou en tout cas comme bonne connaissance, personnes que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, je peux en faire une liste énorme. Par exemple, justement, aujourd'hui, je voyais Bibou et Spark qui sont des amis. Il y a Trice aussi, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons souvenirs avec lui chez VTITI. J'ai eu... Pardon. Je voulais dire un nom. Oui, Fisker aussi, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Après, dans la communauté, on peut continuer parce qu'il y a Yaskoc qui ont un bon passé. Il y a toi également où au début, c'était une certaine rivalité, mais après, j'ai su apprécié ton côté, ton bon côté, disons. Il y en a un. Oui, complètement. Il y en a un. Il y en a un. Pas du tout, non. C'est juste... Bibou, on jouait beaucoup déjà avant qu'il vienne sur PC. Alors, permets-moi une pointe de sel, quand même. Dans tous les amis que tu as cités, il n'y en a aucun qui sont des anciens teammates. Alors, des anciens teammates qui sont... Bah, si. Ryze, par exemple. Ok. Tu ne l'as pas cité. Si, tu l'as cité où ? Je n'ai pas entendu. Je l'ai cité. Je l'ai cité. Ryze. Mais il y en a beaucoup. Effectivement, je pourrais aussi dire Miloche, qui est absolument génial, super gentil. Mais oui, Sneaky. Qui, bien entendu, qui est dans le chat. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un... En général, je ne suis pas quelqu'un qui... Qui, disons, se fait des ennemis ou des gens qui... Voilà. Je suis quelqu'un, en général, qui soit... Je reste en connaissance, en amitié ou... Voilà, relativement proche. C'est très rare. Il y a très peu de personnes que je n'aime pas. Que je considère comme ennemis. Il y en a peut-être un ou deux. C'est tout, franchement. Et si je ne dis pas pour BDS, c'est juste parce qu'après, ça peut... Dire... Ça va dire... Ah, dans ce cas, lui, ça va. Et les autres, blablabla. Donc, je n'orienterai personne. Mais oui, il me reste des personnes que j'apprécie chez BDS. Ok, très bien. Du coup, quelle était ta pire... Ah non, on va... Un truc beaucoup plus light. Ton opérateur préféré, pourquoi ? Capitao. Avec des grenades ? Avec grenades, sans grenades... Oui, dans les poches. C'est très bien aussi. Elles se sont attachées. Elles se sont attachées, en fait. La bragade, c'est pour ça qu'elle reste. Ah, exactement. Non, voilà. Je pense que Capitao, c'est un personnage qui... Disons qu'avec lequel j'ai fait beaucoup d'histoires. Les gens m'ont beaucoup connu pour mes plays de Capitao. Fire, Smoke, que ce soit Nade aussi, parfois. Donc, voilà. Je suis beaucoup reconnu pour ce personnage. Et j'aime beaucoup l'idée, tout simplement, des Molotovs qui peuvent faire bouger quelqu'un d'un coin ou empêcher quelqu'un de venir push. Voilà, tout simplement, isoler les joueurs aussi. Quand on est en clutch, quand on est en 1v2, 1v3, n'importe quel pro te dira toujours la meilleure chose, c'est d'essayer d'isoler tes duels, tes trois duels. Et du coup, Capitao, une Smoke ou une Fire peut faire la différence pour pouvoir prendre que des 1v1. Du coup, tu as dû faire des cauchemars quand Wamai est sorti, non ? Ouais, je me suis dit, putain, ça y est, enfin un counter. Merde, ils m'ont chopé. C'est ça, c'est ça. Avant, j'étais confortable. Ils m'ont enlevé mes nades et maintenant, il y a un counter. Donc, c'est pas grave. Si je rejoins une équipe, je mettrais dans le contrat Ban Wamai chaque round, chaque match. Et voilà, simplement. Ça marche. Quelle a été ta pire décision sur Rainbow Six ? Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit un transfert, donc hors game, ou ça peut être un move, tu vois, genre, un truc qui te reste hanté toute ta vie parce que tu as fait une décale que tu n'aurais jamais dû faire. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai deux, trois, moi, en t'es comme ça. Personnellement, c'est juste pour te dire. Oui, c'est moi aussi. Alors, je pense que c'est le fait d'avoir trop voulu forcer et garder, tu me l'avais dit d'ailleurs, de faire attention à ça, de voir trop rester avec le roster Vitality, slash Pedox, etc. Où effectivement, j'ai un peu trop forcé à rester avec eux alors que j'avais des opportunités excellentes. Par exemple, à la création de Vitality, j'ai refusé le roster de légendes qu'on a connu de Penta, où du coup, Goga m'a remplacé. C'était le deuxième choix. Et aussi, Millennium, avec Ryze, quand on était chez Vitality, alors qu'on descend dans la Challenger League. Idiot comme je suis, parce que je suis peut-être trop fidèle, trop loyal. J'ai voulu convaincre Ryze parce qu'il fallait rester en termes d'humains, de rester en groupe. Si on restait ensemble, etc., on deviendrait bien meilleurs et tout. Si on arrivait à rester ensemble, les cinq, de ne pas faire de changements, etc., blablabla. Et au final, ouais, on est monté en Pro League, mais difficilement. et j'ai aussi failli perdre Ryze en tant qu'ami, justement, alors qu'on s'entendait super bien quand ils nous ont fait cette proposition, Millennium. Donc voilà, c'est deux refus de transfert, où en plus, Millennium a été sur des très bonnes potes ascendantes, on jouait très bien toute l'année, on continue à bien jouer. Donc voilà, c'est deux plus gros regrets, je pense. Après, voilà. Il y a regrets. Moi, il faut juste quand même dire qu'il y a des regrets, d'accord ? C'est vrai que c'est des trucs qui... What if ? Mais au final, j'ai pris ces décisions, ça s'est passé comme ça, et c'est peut-être pour le mieux, c'est peut-être ce qu'il y a une certaine sorte de destinée, même si je ne crois pas exactement, mais voilà, c'est peut-être... Au final, on ne peut pas changer, les choses sont faites, et c'est peut-être pour le mieux. Ok. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et l'actualité. Tu viens d'EdBench, ou même d'EdKick, puisque c'est le terme, je pense, de l'équipe BDS. Alors, je sais qu'il y a un tweet longueur, mais j'aimerais que tu me donnes... Alors, ça ne va pas être simple, mais un résumé. Pourquoi ? Un résumé, ça va être très, très, très court. La raison qui m'a été donnée, c'est manque de cohésion. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai essayé de comprendre un peu plus, ou qu'on me dise plus, mais c'est ça, manque de cohésion. Dans le sens où, non, je n'apporte pas une mauvaise ambiance, ou quoi que ce soit, je n'ai jamais eu d'embrouille, de clash, ou d'attitude négative avec quelqu'un d'autre, ou ce genre de choses, non ? Ça ne m'est jamais arrivé. Surtout dans cette équipe. Et c'était plus... Voilà, en prenant LM, ça améliorait la cohésion de l'équipe par rapport à dans le jeu, l'extérieur du jeu aussi. Parce qu'après, je suis quelqu'un qui est assez différent du typique gamer, surtout chez BDES, c'est les typiques algamers qui aiment bien, surtout Sheiko, Rafale, enfin, les quatre, en fait, RX, Renchiro, sont très... maintenant LM aussi, sont très du genre à finir, à jouer jusqu'à 3h, 4h du matin, etc. Là où moi, j'essaie d'avoir une vie un peu plus rythmée, souvent, je fais peut-être quelques enquêtes après les pracs, voire pas, je vais me coucher, je me lève le matin, un petit déjeuner, je vais faire du sport, des trucs comme ça, quoi. Et tu penses que ça, ça a été une des raisons ? C'est peut-être pour ça qu'effectivement, j'avais une moins bonne cohésion, en termes de l'extérieur de l'équipe, où j'étais moins avec eux, peut-être, voilà, c'est une petite partie, alors là, en tout cas aussi, il faut se dire que, depuis que je suis rentré dans l'équipe, il n'y a jamais eu, comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de Discord, mais j'étais quelqu'un d'un peu réservé, de base, et j'ai jamais réussi à, j'ai essayé parfois de m'ouvrir un peu, d'être un peu, j'aime bien, au début, je suis réservé, mais j'aime bien, en général, faire un peu le déconneur de l'équipe, quand même, faire un peu rigoler les autres, et ici, j'étais un peu plus réservé dans cette équipe, où, voilà, par rapport à comment je ressentais les gens, etc., c'était, c'était, c'était un peu plus froid, et c'était une ambiance relativement professionnelle, et c'était, c'était, voilà, je pense que j'étais un peu plus déconnecté d'eux, donc c'était lié à ça qu'il y a une moins bonne cohésion, moins bonne cohésion en jeu, je ne sais pas, voilà, ça c'est la raison qui t'est donnée, maintenant j'aimerais entendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce terme de cohésion c'était quelque chose d'autre ? Est-ce que tu penses qu'on t'a donné, on t'a donné de fausses excuses, comme en fait on ne virerait pas quelqu'un parce qu'il fait de la merde, mais on le remercie, est-ce qu'on t'a donné une version que tu considères comme étant juste ce qu'on pourrait qualifier de politiquement correct, et que ça cache autre chose ? C'est ce que ton tweet longueur laisse supposer, donc je suis obligé de... Non, moi je pense que c'est autre chose, maintenant c'est du supposé, c'est du... Comment on dit ? Ça vient de mon point de vue, comment moi j'ai ressenti le truc, voilà, parce que je sais que cette phrase n'est pas ce qu'ils pensent eux-mêmes, puisque ça a même été dit, donc voilà, c'est surtout que... En fait, le truc que moi je reproche à l'équipe, c'est de ne pas jamais avoir voulu avoir de discussion avec moi, d'avertissement, de critique, en mode, voilà, ça c'est les problèmes, il faut que tu les améliores, et voilà. Quand les gens font ça en règle générale, c'est déjà qu'ils ont un plan dans la tête, non ? Pas forcément, nous ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des avertissements à des joueurs dans des équipes pour pouvoir les aider à s'améliorer tout simplement, parce que c'est le but en fait dans une équipe, dans un groupe professionnel comme ça, où la performance et le jeu d'équipe et de mise, tu te dois de critiquer parfois les autres et quand il y a des habitudes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, c'est soit la personne s'en fiche, ce qui est mauvais, soit la personne n'a pas bien compris la chose et du coup, il faut pouvoir avoir une discussion intelligente avec cette personne et lui donner la chance tout simplement de s'améliorer parce que c'est ça qui m'a été retiré. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas eu cette discussion, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rester avec moi. c'est-à-dire que voilà, mon avis, c'est juste que LM était disponible via son kick de secret. Il voulait jouer avec LM, il fallait un peu un bouc émissaire et je suis ce bouc émissaire tout simplement. Donc en gros, tu es en train de me dire que les personnes qui sont là depuis le jeu, qui ont une espèce d'esprit de revanche depuis le début du jeu, parce qu'il y a quand même une espèce d'esprit de revanche derrière Sheikho, derrière Erics, etc., qui est très bien. J'adore cette compétitivité. Quand elle ne tombe pas dans l'animosité, je n'ai aucun problème avec ça. Tu voudrais dire que malgré le fait qu'il voyait les résultats qui étaient relativement bons, si je ne m'abuse, il préfère peut-être tuer la poule aux odeurs. La poule aux odeurs n'étant pas toi, mais étant le roster. Parce qu'on le sait, en règle générale, il faut respecter l'adage américain qui dit « If it's not broken, don't fix it. » Si ce n'est pas cassé, ne le réparer pas. Il n'y a que ça, sérieusement ? Tu l'entends dans mon intonation de la voix, c'est juste que j'ai du mal à croire. Oui. Je ne me fais pas l'avocat du diable, mais tu sais bien. Moi, je n'écoute pas les choses qui sont à charge et à décharge. J'essaie de trouver le juste mieux. Je sais bien. Je réfléchis si je peux te dire quelque chose de plus. Parce que ce n'est quand même attendez. Je réfléchis deux secondes. Qu'est-ce que je peux te dire ? Disons qu'en fait, chez BDS, il y a une récurrence de kicks, de changements dans l'équipe, que ce soit en staff ou joueurs, qui est forte, qui permet de se relancer d'une certaine façon. Même si on s'est qualifié au six, etc., l'équipe a ressenti un besoin de se relancer d'une certaine façon. Parce qu'en fait, ça remet les compteurs à zéro. Ça remet les compteurs à zéro dans l'équipe et ils repartent entre guillemets de blanc. Tout le monde est bien et tout le monde... Voilà. Ce que je peux te dire, c'est que les compteurs sont remis à zéro et que du coup, à partir du moment où il y a un nouveau joueur, personne n'a rien fait. C'est toi qui est en train de me dire cette phrase ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te l'assouffler à l'oreille ? Non, non, non. J'ai cru que quelqu'un m'avait écrit mais c'est rien à voir. Du coup, non, non. Ça marche. Non, non, c'est moi qui... J'ai réfléchi. T'inquiète pas. Ça marche. J'ai réfléchi à cette phrase et je pense que c'est la meilleure chose que je puisse dire pour les personnes qui veulent vraiment comprendre. Peut-être qu'ils iront chercher et comprendre. Voilà, maintenant, effectivement, si vous voulez regarder des choses qui sont véridiques, c'est les performances de l'équipe. DreamHack top 3 depuis que Rafael est là, c'est DreamHack top 3, c'est qualification en Pro League, premier de Pro League, de Challenger League, excusez-moi, premier Challenger League, qualification allogée à Pits qui n'était pas donnée, perte face aux champions de titre, défaite face aux champions de titre. et du coup, qualification au 6. Ok. Et il n'y a effectivement pas eu de stats par CSJJ sur les qualités du 6, mais il y a eu des statistiques, il y a eu des faits de jeu, il y a eu un fait que, voilà, n'importe qui peut regarder les statistiques et voir qu'effectivement, j'étais présent, je n'ai pas eu de manquer, etc. Le vrai match où j'ai le moins bien joué, c'est l'OGA Pits, un match où... Mais dans tous les cas, de toute façon, tu prêches à convaincu, vous avez réussi à faire des choses et ce qu'on te reproche, c'est la cohésion de l'équipe. En rien, on t'a reproché de ton niveau de jeu. Oui, c'est pour ça que je mets bien en avant justement pour que les gens comprennent que ce n'est pas une question de niveau de jeu, que ce n'est pas une question de résultat de l'équipe. Ça, par rapport à ton tweet longueur, je pense que... Si les gens ont vu ton tweet, si les gens ont vu ton live, si les gens ont vu même la communication officielle, je crois qu'à aucun moment on parle de niveau de jeu. On parle vraiment d'entente entre les joueurs. Voilà. Moi, la question est de savoir si on rentre dans le vif du sujet, c'est tout simplement... Je crois que tu commences à me connaître. Je suis quelqu'un de très, très, très transparent. La question, c'est est-ce que ce truc de cohésion qu'on est en train de me dire et que Panix est en train de me dire est vrai ? C'est-à-dire... Je vais le faire en façon très résumée et j'en suis désolé. Mais pauvre de moi, j'ai encore été kiké et pourtant, je n'ai rien à me reprocher parce que c'est un peu ce que j'ai vu dans le tweet longueur. Ou alors, est-ce que ça cache quelque chose qui, de l'autre côté, de la part de Sheiko et Eriks, ils ne peuvent pas vraiment se défendre par rapport à ça. Ils sont vachement concentrés sur leur match qui va commencer déjà ne serait-ce que dans une heure. Et en fait, ça cache d'autres choses. Et donc, la question que je te pose de but en blanc comme ça tout de suite, Panix, c'est est-ce que tu as quelque chose à te reprocher ? Et je ne dis pas que tu l'as. Moi, je veux juste savoir la vérité. L'année dernière, contre Penta, j'avais quelque chose à me reprocher. J'avais quelque chose à me reprocher. Ce que je reprochais à Penta, ce n'était pas le kick. C'était la façon où moi, j'essayais d'être honnête par rapport à ces choses-là, discuter, etc. Il n'y a pas eu ces discussions. C'est ça que je reproche. Là, à nouveau, sur BDS, il n'y a pas eu de discussion. Si c'était une question de performance, de problème, cohésion, ou j'étais un connard ou je ne sais pas quoi, vu les performances et les résultats, il y aurait eu des discussions pour essayer d'améliorer les choses. comme on en a déjà eu dans l'équipe. C'est déjà arrivé pour d'autres joueurs, d'avoir des discussions. Par exemple, Seth aussi, on a beaucoup essayé de le pousser, etc. à l'époque, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à tourner ses discussions en amélioration. Et là, moi, je n'ai pas eu ces discussions. Je n'ai pas... Je peux le dire et ce n'est pas un mensonge, ça peut être... Les joueurs de BDS le savent. Je n'ai eu pas de clash avec qui que ce soit dans l'équipe. Je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de trahison que j'ai faite ou quoi que ce soit. En termes de cohésion d'équipe, de sympathie dans le groupe, etc. Je n'ai causé absolument aucun mal. À ce niveau-là, ça, c'est sûr. Ça marche. Et moi, je ne dis pas que tu l'as fait. Ah oui, mais que ce soit juste clair. J'essaie de... Voilà. J'essaie de... de donner aux gens qui sont en face et qui veulent savoir un petit peu les trucs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour une raison très simple. La première convocation quand elle a été créée sur le campus de la Solity Academy, elle a été faite pour une personne que tu connais très bien puisque c'était Sheiko. Parce que j'en avais un peu ras-le-bol qu'on ait une dissociation, qu'on ait une espèce de... C'était binaire la communauté. C'était soit Sheiko est un monstre, soit Sheiko est un cheater. Et moi, ça me casse les couilles. Une communauté, il faut essayer de faire en sorte, et en particulier les personnes qui la composent, et en particulier les personnes qui sont des influents, d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Voilà. Donc, c'était dans cette raison-là que je me suis dit écoute, on va le laisser parler et puis on va voir. D'abord, j'ai appelé à peu près tout le monde en disant les gars, ce serait cool de faire une interview parce que je ne me sens pas le rôle de le faire et puis après, une fois que personne ne le fait, moi, je retrousse mes manches et j'y vais. Donc, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'une fois de plus, et là, je suis un petit peu dans le jugement, je trouve que je reste persuadé que le meilleur des tweets longueurs... En fait, je reste persuadé que le tweet longueur est une erreur. Et ça, c'est très, très personnel. Je pense que... Et je l'avais déjà dit, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2016. J'avais dit j'en ai marre, en fait, d'entendre dans cette communauté des gens qui kick d'autres personnes. Il n'y a pas de kick. Une structure qui se respecte remercie ses joueurs. Même s'il les remercie pour deux heures et en fait, pendant les 98% du temps, c'était d'éternels connards, mais il les remercie. Point. Et derrière, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ce sentiment ou cette espèce de rétaliation, d'esprit revanchard, mais après, c'est un monde idyllique et qui suis-je, d'avoir forcément une personne qui, tel David contre Goliath, va dire « Ouais, mais eux, c'était des méchants. » Déjà, je pense que ça dessert in fine la personne en elle-même. En l'occurrence, je pense que quelque part, ce tweetlonger, je pense, et là, une fois de plus, c'est une interprétation très personnelle. Je pense que ce tweetlonger in fine te dessert et en plus, il y a toujours la problématique de les joueurs qui, eux, restent ensemble, ils n'ont pas forcément envie de répondre. Si les mecs ont été assez « pro » pour en fait dire qu'il y a un problème avec cette personne, on n'a pas envie de continuer avec lui et on ne va pas faire des dramas, on va juste dire qu'il y a quelque chose au niveau de la cohésion qui fait que nous ne voulons pas avancer ensemble. s'il y a quelque chose de faux là-dedans ou quand tu dis qu'ils ne veulent pas répondre, c'est faux. Penta, par exemple, ils n'ont pas répondu en public mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses, de fausses rumeurs aussi en effet qui sont partis derrière et qui ont desservi à ma carrière et c'est pour ça que j'ai fait des tweetslonger. C'est parce que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est de la conciergerie. Je déteste tout ce qui est rumeurs, tout ce qui est parler dans le dos des gens, tout ce qui est critiquer les gens dans le dos, etc. Blablabla. Voilà. Ça, je déteste. Quand j'entends des rumeurs, je me dis toujours qu'il y a une part de faux parce que c'est modifié par le téléphone arabe, c'est ça ? Ouais. C'est modifié et même des gens vont toujours pousser vers le négatif. Il y a moins de rumeurs de choses qui sont... Il n'y a pas de rumeurs tout simplement sur les choses qui sont bien. Donc là, le truc, c'est qu'après Penta, j'ai même eu des opportunités qui m'ont été un peu plus désengagé grâce à cause d'amitié, etc. et là, pour le coup, moi, je me sentais comme une injustice et tout ce que je voulais, c'était tout simplement pouvoir donner une version publique pour que les gens comprennent ce qui se passe et que ce soit une communauté et que ce soit des joueurs prend. Est-ce que tu ne penses pas déjà qu'à partir du moment où ça... Honnêtement, si on ne rentre pas dans les détails du pourquoi, est-ce que tu ne penses pas que le timing qui a été choisi par BDS qui était désastreux te mettait déjà dans une position où tu n'avais même pas besoin de t'expliquer quelque part. Tu étais déjà dans la position excuse-moi du terme presque idéale de victime puisque de toute façon, voilà, tu étais kické juste avant après d'être qualifié au Six Invitational. Voilà. Après, une fois de plus, c'est très personnel mais je ne pensais pas en fait que tu vois un tweet longueur ça servait quelque chose d'en rajouter. De toute façon, tout le monde était quasiment acquis à ta cause. Tu peux, tu peux très bien, bien entendu. parce que voilà. Mais le truc, c'est que j'ai vu par exemple Jess qui avait tweeté à propos du fait qu'elle avait participé au kick l'année dernière et on était désolé. J'apprécie son tweet. Mais le truc, c'est que il y a eu des réponses comme quoi ils disaient mais alors du coup, le mec se fait kick deux fois avant un Six à des timings horribles, etc. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que le mec fait quelque chose d'hyper mal comme je l'ai dit, Penta, j'avais fait quelque chose de mal. J'ai essayé de faire les choses bien même si je devais quitter Penta, même si je devais être kick de Penta, je l'aurais pris avec le grand sourire comme je l'avais dit à l'époque à je ne sais plus quelle interview. Je l'aurais pris avec grand sourire, j'aurais remercié les joueurs, etc. si ça avait été fait de la bonne façon ou il y avait eu honnêteté et transparence comme je le demande dans chaque équipe entre les joueurs, etc. Je demande toujours cette honnêteté et transparence. Et il n'a pas eu ça. Du coup, j'ai préféré... Honnêteté et transparence que, permets-moi de demander, tu t'imposes aussi à toi-même. Oui, par contre, il y a aussi une limite où, par exemple, ici, tu as poussé un peu sur la question avant, je me limite quand même à une certaine transparence où je ne dois pas prendre sur la confidentialité que BDS et des joueurs BDS veulent garder également. Je m'explique, etc. Mais je dois quand même un minimum respecter... Enfin, je dois respecter une certaine limite pour ne pas non plus commencer à déborder sur tout le monde. OK. Donc, par rapport à cette dernière phrase, désolé d'être dans la position du cherche-merde, mais du coup, ça nous laisse supposer qu'il y a des choses que tu ne peux pas nous dire et qu'il y a des choses que tu ne peux pas nous dire. Oui, tout à fait. OK. Du coup, justement, on va repartir sur d'autres choses. Non, juste un élément par rapport à ça. Forcément, étant donné que tu viens, on parle de tout et de rien, du bon temps de Rainbow Six par le passé, etc., et de ce bench, enfin, de ce bench, autant pour moi, de ce kick, de ces remerciements, puisque j'utilise le bon terme, par EBS assez récent. En règle générale, j'aime bien, dans toute logique, prêter une tribune, en tout cas, aux deux parties. si un représentant de BDS veut dire... Parce que ça aussi, c'est la problématique, c'est que dans le tweet et la communication, on avait l'impression que ce n'était pas deux parties, ce n'était pas les joueurs BDS et Panix, ou le joueur X kické, c'était l'organisation d'un côté, les joueurs de l'autre, et le joueur est solé d'un autre côté. C'est tripartite. C'est le cas ou... Je ne savais pas dire, je n'ai pas vu vraiment... On peut dire Joker, mais je ne sais pas vraiment qu'il y a la communication entre la structure des joueurs. Je ne fais que m'arrêter aux éléments de communication qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Ça donnait l'impression que, en gros, Panix est viré et il nous explique que c'est à cause de la cohésion, mais qu'en gros, il n'y croit pas les masses. Que Sheiko et Rx nous disent, avec deux, trois tweets plus ou moins subtils, que vous êtes bien sympa, mais en fait, Panix n'est pas forcément celui que vous croyez. C'est ça qui a été envoyé. Et derrière, on a une organisation BDS qui nous dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans. On a essayé du mieux qu'on a pu de garder Panix parce qu'on trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, mais visiblement, les joueurs en font un peu qu'à leur tête et il y a une espèce de mutinerie au sein de l'organisation. C'est ça que moi, j'ai vu entre les lignes. Je n'ai pas vu ces tweets à propos de moi de Rx ou Sheiko. Non, Sheiko balance un truc en disant, quand les viewers n'ont que l'avis de la personne qui est kick. Ce qui laisse quand même supposer entre les lignes que ce que tu dis n'est pas vrai. Mais il faudrait vérifier la timeline de ce tweet et de mon tweet parce que pour le coup, il a tweet ça avant et moi, même mes meilleurs potes n'étaient pas encore au courant de mon kick à part ma famille et ma copine. je n'avais pas balancé à qui que ce soit mes raisons, etc. Donc voilà, c'était pas par rapport à ce que j'ai dit en tweet. Ok, ça roule. Moi du coup, comme la logique des choses, c'est qu'il y avait ce petit truc, cette petite problématique si je puis dire dans la commu, donc forcément, je suis allé voir Rx et je lui ai demandé. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir la semaine prochaine ? C'est toujours possible malgré le fait qu'ils aient les... Je sais, l'emploi du temps d'un joueur Rainbow Six est assez chargé. Si tu veux venir la semaine prochaine pour une convocation et venir en parler ou n'importe qui, Cheiko, je m'en fiche. Un Chiro, je ne suis pas sûr que ce soit la personne qui se prête à l'exercice et Raphaël, je ne le connais pas assez pour savoir. Donc, j'ai demandé à Rx et en privé qui m'a confié, il m'a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, la seule chose que je peux te dire, aucune raison, avec les petites fautes, je ne fais que lire, pour aucune raison. Et les versions de LM, c'est leur pote, Fisker a défendu Panix, donc il a été kick, etc., etc. Trois petits points, les kicks ne sont jamais pour rien. Du coup, comme je suis assez dubitatif, je te pose la question ouvertement et je te l'avais posé tout à l'heure, est-ce que t'as... Est-ce qu'il n'y a rien à se reprocher ? C'est tout. Non, bien entendu qu'il n'y a jamais de kick pour rien. Ok. C'est clair. C'est-à-dire que tu fais toujours pour une raison, tu ne fais pas ça pour rien. Mais la raison, ça peut être n'importe quoi. Et cette raison, c'est la cohésion ? C'est ce qui m'a été donné. Après, si ce n'est pas ça la raison, ce n'est pas de ma faute. C'est ce qu'on m'a donné. Donc voilà. Si après, c'est ce que j'ai dit, j'ai expliqué qu'il y avait une interprétation qui était très claire sur mon toute longueur. C'est une interprétation où je dis peut-être que c'est pour les potes, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, ce qui m'a été donné, c'est la cohésion. Maintenant, j'ai essayé de leur tirer les verres du nez et qu'ils m'expliquent, etc. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, s'ils n'ont pas, même au moment du kick, ils n'ont pas voulu être honnêtes avec moi, ce n'est pas de ma faute. Je ne fais que répéter ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, un kick n'est pas fait sans aucune raison. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un kick pour mauvaise cohésion, tu peux faire un kick pour performance, tu peux faire un kick parce que le mec ne te plaît pas, tu peux faire un kick parce qu'il a porté les mêmes chaussures que toi à la LAN et ça te saoule. Effectivement, il y a toujours une raison. Mais elle peut être intelligente, bête, n'importe quoi, ce n'est pas à juger. C'est juste que la raison n'est pas forcément une raison qui est en mode « Panic, c'est un mauvais comportement ». Moi, je suis dans mes bottes. Je l'ai été du début jusqu'à la fin. J'ai été franc avec l'équipe BDS. J'ai été honnête et je n'ai absolument… À moins que peut-être dans un de mes rêves, je ne m'en souviens pas ou quoi, je n'ai pas eu d'embrouille de clash. Ok, ça roule. Donc, Panic n'a rien eu à se reprocher et en gros, la seule vraie problématique, c'est que la pièce du puzzle qui était visiblement conçue par, je pense, les architectes derrière, ça reste quand même chez Coerix, tu m'arrêtes si je me trompe, elle ne fitait pas. Ce n'était pas celle qui était destinée pour BDS. Ouais, en gros, peut-être que je le correspondais plus, peut-être que je n'aidais pas à la cohésion de l'équipe pour que les cinq se sentent bien ensemble et s'apprécie. Ok, ça roule. Ou juste pour avoir un meilleur team play. Mais ça, tu le sentais quand même venir un peu dès le début avec l'interview que tu avais fait avec Minoche, justement. Donc, c'est pas un truc qui est tombé… tu sentais que l'intégration n'était pas optimale, quoi. Ah, alors, bah oui, effectivement. Quand tu fais une OG à Pits, ma seule, en LAN, peut-être ma seule mauvaise perf, avec peut-être un match contre Secret en Changer League mauvaise, que tu entends des rumeurs qui ne sont pas que des rumeurs. Parce que je dis, il y a les rumeurs des gens de la communauté et il y a les rumeurs entre guillemets rumeurs de joueurs pro. On a même un tweet de Skok qui dit qu'il avait entendu avant les Caves du Six qu'il y aurait un changement de ma part. C'est-à-dire que si à partir du moment où Skok entend ça, c'est que ça ne vient pas de nulle part. Donc effectivement, avant la Caves du Six, j'apprends qu'on voulait me remplacer. J'ai continué à faire mon jeu. Il y a Fiskor qui a pris position pour moi, qui était super gentil là-dessus, qui a tweeté que je ne saurais pas remplacer. Mais c'est le seul qui a fait un effort pour que je puisse me sentir bien tout simplement pendant les Keyfire en me disant « Voilà, tu n'as pas de pression à avoir extérieur » ou quoi, c'est des rumeurs, c'est bête et puis tant pis. Sauf qu'au final, ces rumeurs ne viennent pas de nulle part. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc effectivement, je le sentais et même avant que ça me soit annoncé, LM qui tweet des planètes, ce n'est pas anodin, je ne suis pas bête, je sais ce qui se passait et voilà. Attends, des planètes, je ne comprends pas le truc. Vraiment, je ne fais pas de… LM avait tweeté un gif des planètes et les amis de l'entourage faisaient des blagues, etc. Attends, mais pourquoi les planètes ? C'était… Ah, alignement des planètes, c'était pour… j'imagine tout simplement pour dire voilà, ça a quelque chose de cool à rire. Ah oui, d'accord, ok, ça roule. C'est pour annoncer un petit peu que voilà. Tout va bien se fiter, quoi. Ok. Pour lui, c'est bien fiter. Ok, d'accord, ça marche. Moi, tu parlais de rumeurs, de rumeurs, pardon, à un moment, il y avait une sorte de rumeur qui circulait que Sneaky rejoignait BDS, c'est… Je l'ai entendu, c'est bien maintenant, tu sais, sur le campus, je suis un peu déconnecté de tout le marasme professionnel de Rainbow Six, c'était fondé, pas fondé, pas du tout, ou alors je l'ai complètement rêvé et vraiment, je le dis ouvertement, c'est possible. À quel moment ? Ah bon, tu n'en as jamais entendu parler de cette rumeur ? Non. Ok, d'accord, très bien. voilà, c'est la question, ça marche. J'avais cru entendre en parler à un moment. Rien à voir et du coup, on va repartir sur un truc un petit peu plus light. quelle est l'équipe dans laquelle tu aimerais jouer aujourd'hui et pour laquelle tu n'hésiterais pas une seule seconde si on te faisait une proposition demain ? Là, il y a beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes. De toute façon, moi, je veux jouer en Pro League. Déjà. Marsan, maintenant, pardon. Maintenant, je pense que l'équipe pour laquelle je préférerais le jouer le plus, ce serait G2. effectivement, c'est un groupe que j'aime bien, une mentalité que j'aime bien. Surtout, leur staff encadrant que je trouve qui était en avance pour le temps et qui reste très respecté. Le staff encadrant, on est en train de parler de SUA là ? Parce que c'est quand même un trouble mal. Chasse, surtout chasse. Au début, il n'y avait pas de SUA. Je pense surtout de chasse qui a fait une... Comment dire ? Qui pour moi est une grosse clé du succès de G2 slash Penta où c'est le premier mec qui regardait les cinq votes de ses joueurs, qui les conseillait, qui a vraiment apporté un truc carré dans l'équipe, une certaine rigueur, ce qui pouvait manquer dans d'autres équipes qui partaient... Par exemple, nous, on était un peu plus live avec notre équipe à l'époque. Un peu plus sur le feeling, sur... On avait par exemple avec Vitality au début, la première saison, on n'avait pas de Stratbook. C'est Kivi qui est venu nous dire qu'il faut se faire un Stratbook, etc. Donc, c'était juste des habitudes de jeu. C'est tout. Après, bien entendu, c'est l'équipe où moi, je crois qu'elle pourrait remonter facilement au top vu les talents qu'il y a. maintenant, il y a des magnifiques équipes en Europe de Rogue qui a fait que des bons résultats en Europe, etc. qui est excellent. On a Rogue, on a Navi. Navi aussi, je n'hésiterai pas. C'était des très bons amis. Kenduru avec qui j'ai joué chez Pacte pour les derniers KF du 6, que j'apprécie énormément. Ainsi que toute son équipe, Doki, Doki, qui est sur le banc maintenant, entre guillemets. Nelo, toute l'équipe Save, etc. sont tous super sympas. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Je pense que ce trois-là, déjà, c'est beaucoup et vraiment des gens que j'apprécie. Ok, d'accord. Ou que je respecte énormément. Non, c'est pas des bonnes équipes et d'apparence, en tout cas, c'est des joueurs chouettes. Si je ne dis pas un père, c'est parce que je ne parle pas russe. Je m'appelle Dimitri, mais non, c'est compliqué quand même. Ni force, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont retourné leur veste ? Moins light. Retourner leur veste sur quoi ? Tu sais, qu'on appelle des personnes qui auraient retourné leur veste, des personnes que tu as considérées comme étant plutôt Team Panix et du lendemain qui étaient Team Papanix. En termes de fans ? En termes de tout. De fans, de proches, d'amis, d'anciens teammates. Là, franchement, avec la sortie de BDS, je n'ai pas eu beaucoup de retournements de veste. Franchement, je n'ai eu que des bons commentaires. Je n'ai pas eu de personnes qui ont retourné leur veste ou quoi. Il y avait quelques personnes peut-être qui ne m'aimaient pas avant et qui continuent à ne pas m'aimer, mais franchement, je n'ai pas remarqué de retourneurs de veste qui sont passés en mode Team Papa Nix ou quoi parce que je ne suis plus chez BDS. Donc, non, contre Penta, avec Penta, je n'avais plus su ça, effectivement, où j'avais... Il y avait eu beaucoup de talk qui a été fait dans mon dos, etc. Et là, du coup, je pourrais le dire, c'est juste pour ces personnes-là, les proches, personnes que j'estimais amis ou que j'estimais bien dans la communauté et le globe Rainbow Six, c'est des personnes qui ne sont jamais venues me parler et qui ont cassé du sucre dans mon dos ou qui m'ont fait du mal directement, indirectement, sans venir une seule fois me parler, etc. Je respecte que les gens soutiennent le côté Penta, bien entendu, mais venez parler avec moi, il y a des discussions intelligentes pour... Si vous n'avez pas les deux côtés, si vous n'avez pas les deux versions, c'est trop facile de venir crasher sur quelqu'un d'autre. Donc, surtout des amis ou même récemment, des gens que j'aimais bien sont venus me demander ma version des faits d'une histoire qui est passée il y a plus d'un an. Et voilà, tout ça, tout ce que je veux dire, c'est venez parler, en fait. Et ça, c'est pour tout. C'est ce que je dis à chaque fois quand je rentre dans un roster, c'est parler. Parler, parler, discuter. Quand vous avez des problèmes, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand vous avez des doutes, quand vous avez n'importe quoi, il faut venir parler. Il faut parler plutôt que créer du négatif, etc. avec une bonne discussion, on peut très bien en sortir plus clair. Et puis, si c'est toujours négatif, tant pis. Mais on est dans un milieu gamer, tu le disais toi-même. T'es quand même Panix, t'as quand même un truc que beaucoup de gamers n'ont pas, c'est une faculté justement à t'exprimer. Il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté-là à trouver leur mot et à exprimer exactement ce qu'ils ressentent. Et en particulier, c'est les gamers. il y a faculté à exprimer et il y a volonté de s'exprimer. C'est-à-dire que moi, tout ce que je veux, c'est cette volonté de discussion, tout simplement. Je pense que même si on a plus de mal à discuter, etc., on peut quand même vouloir... c'est une volonté de tout simplement... En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté de discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté de compréhension, de réparation, etc. Il y a juste une volonté de côté destruction, négatif. C'est plus fun, les rumeurs, le négatif. Comme je l'ai dit, les rumeurs, c'est toujours du négatif. On n'entendera jamais une rumeur de « Ah, lui, il a fait un super truc pour son équipe en interne, il a préféré... Il a payé un sandwich à son pote, à son coéquipier, alors qu'il était dans le besoin, j'en sais rien. » On n'entendera jamais des trucs comme ça. C'est vraiment toujours négatif qui est en plus augmenté et augmenté par le téléphone arabe et par les concierges. Est-ce que tu ne penses pas, une fois de plus, jugement, et tu me dis ce que tu en penses, jugement très extérieur, parce qu'on se connaît, mais sans se connaître vraiment. Est-ce que tu ne penses pas que tu es un tout petit peu plus exigeant envers les autres que tu ne l'es envers toi-même ? Ah non, ça non. Ça non, je pense que les personnes qui ont fait équipe avec moi ont vu que quand des critiques sont faites à mon égard, quand on me fait qu'on me nomme, qu'on me dit panique, ça ne va pas, ça ne se passe pas bien, etc. Je suis toujours à l'écoute. Moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un qui critique, qui te donne une critique, c'est pour t'aider à t'améliorer. Même si c'est dit d'une façon mauvaise, tant pis, ce qu'il faut prendre, c'est le contenu. Je m'en fous de la manière. c'est-à-dire que voilà, bah ok, j'ai une tendance atropique, très bien, dans ce cas, je vais faire tout le contraire pour trouver une balance. Je vais commencer à être hyper passif et puis je vais trouver une balance. On sait, justement, on va essayer d'une fois de plus, tu exigerais que les personnes te viennent te parler, etc. Tu me donnes un exemple avec une personne qui vient de tropique, mais ne... je peux te donner quand même, sans les citer, j'ai en tête beaucoup, beaucoup de joueurs qui ne te diraient jamais que tu piques trop et un jour, il y aura une goutte d'eau qui fera déborder le vase et on te dira bah non, trop c'est trop. Et malheureusement, et c'est dommage parce que je partage cet avis de la discussion qui peut arranger beaucoup de choses, mais il faut aussi arriver à concevoir peut-être que ces personnes, bah, tu as du mal à leur tirer les verres du nez, voire à avoir certaines informations de leur part et que eux, ils sont juste dans une espèce de mode binaire où, bah là ça va, là ça va, là ça va, là ça va, et là ça va pas. Je peux en citer un, je peux en citer un. Oui, Ren Chirou, c'est très bien. Ren Chirou est comme ça, Ren Chirou, il a décidé un truc, du jour au lendemain, il peut être complètement d'accord avec vous, etc. machin truc, pendant deux semaines, rien vous dire, rien dire, rien dire du doux et puis le lendemain, vous dire, bah, lui, je ne veux plus jouer avec lui ou lui c'est terminé ou voilà. Donc, il faut arriver aussi à, ce n'est pas un jugement pour le coup, mais je pense à faire preuve d'ouverture d'esprit en se disant que même si la communication idylliquement, c'est vrai que c'est le top du top, il peut y avoir d'autres joueurs qui sont pourtant très bons, c'est le cas de Ren Chirou, qui ont une façon de fonctionner qui est différente de la nôtre. Bien sûr, bien sûr, mais ça c'est un joueur dans une équipe, on est cinq et il y a du staff. justement, même si ce que tu viens de dire, Ren Chirou peut-être ne le dirait pas, bah, heureusement, on a des coachs, on a des analystes, on a des gens qui vont venir tout simplement te dire, bah, voilà, ça c'est une mauvaise tendance, ça c'est quelque chose que t'as du mal. Je me souviens que justement, bah là, par exemple, avec Fisker, chez BDS, il m'a fait des critiques, je me suis amélioré, même d'autres joueurs dans l'équipe, quand ils me faisaient des critiques, à mon nom, etc., que c'était compréhensif, dans le sens compréhensif, c'est-à-dire que je le comprenais et il me faisait comprendre, je les améliorais, c'était arrivé, c'était arrivé à l'époque, après les qualifs du six-major, où on voulait pour des choses en termes de jeu, et je me suis bien amélioré, après, où justement, on a enchaîné avec des qualifs CL, des qualifs, pas qualifs CL, une Dream Act Montréal top, où j'ai fait des très bonnes performances, et c'est là où, personnellement, je m'améliore le mieux, surtout que sur Mbossix, on n'a pas ces systèmes de VOD comme pouvoir se critiquer, etc. Et même en regardant ta propre VOD, tu seras quand même biaisé, et tu ne verras pas certaines choses. Donc tu as besoin pour progresser, pour aller vers le meilleur niveau, pour te tirer vers le haut, tu as besoin des critiques des autres, des gens qui verraient des choses que toi, tu ne vois pas. Et ça, certes, tu as des joueurs comme Renjiro qui ne vont pas te le dire, etc. mais tu vas avoir d'autres gens dans l'équipe qui peuvent te faire la remarque et avant que ça s'appelle juste. Ok. Tu n'as pas été le seul, du coup, tu n'es pas le seul sorti, tu as parlé, tu viens de parler de Fisker. En quelques mots, est-ce que Fisker, ce qu'on lui reproche, c'est aussi le manque de cohésion ? Tu peux aussi dire que c'est lui qui devrait en parler pour lui-même. Tu n'es pas obligé de tout répondre. C'est ça, le kit de Fisker, c'est plus à lui de le dire. Ce qu'il a fait, ce qu'on peut dire une chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est tenu pour moi quand il y avait les rumeurs de mon remplacement, ce que les autres joueurs n'ont pas fait. Je n'ai pas eu de remarques, like ou quoi que ce soit après ce tweet. Et il s'est tenu pour moi et ça a pu participer à la chose. Il a à Fisker, ce que je peux dire, c'est qu'il a très bien fait son boulot. Il a été honnête et franc jusqu'à la fin et il a fait un taf de coach qui est, on devrait dire, normal, mais de critiquer, d'aider les joueurs, etc. et de donner un avis extérieur tout simplement pour que le groupe s'améliore. Ok, et là du coup, là c'est mon côté neutre qui parle. Est-ce que tu n'es pas, si je puis dire, pro Fisker à l'heure actuelle ? Parce que justement, il était un petit peu trop pro Panix. Est-ce que tu penses que si je posais la question aux autres membres de BDS, il me dirait exactement la même chose ? Qu'est-ce qu'on aurait à lui reprocher ? Si on pose la question aux autres membres de BDS, au final, ce que tu en tireras, c'est la même chose, c'est qu'il a bien fait son taf d'être honnête et d'avoir coaché son équipe, d'avoir donné son énergie. C'est comme ça que tu tireras. C'est ce que tu en tireras. C'est les réponses qu'on en tirera. Ok, d'accord. Ça marche. Donc, quelque part, ce qu'on lui reproche, c'est quand même de t'avoir défendu, non ? Ça, je ne sais pas. Pareil, tu peux mettre des jokers quand tu veux. Je ne te sens pas. Oui, non, ça, je ne sais pas. C'est l'impression que ça donnait dans les tweets. C'est l'impression qu'on s'est dit ok, Panix se fait virer parce que cohésion, visiblement, voilà. Fisker et Fisker l'ayant défendu, il se fait virer aussi parce qu'en gros, il y aurait une espèce comme je disais d'un peu de mutinerie au sein des joueurs qui décide un petit peu de marches ou crèves. Soit tu es d'accord avec nous, soit tu dégages. Et en l'occurrence, on imagine bien que Fisker n'était pas vraiment d'accord avec les personnes qui restaient. C'est l'impression, une fois de plus, de ce que j'ai vu et pas du tout entendu pour le coup à travers les tweets. Voilà. Oui, c'est une impression. C'est... Disons que, comme je dis, il m'a défendu sur Twitter, mais comme il n'y a pas eu de discussion ou de... Il n'y a pas eu de discussion par rapport à mon kick ou à d'avertissement ou quoi, il n'a pas eu à me défendre au sein du groupe en soi. Maintenant, oui, il m'estimait bien dans le groupe, etc. et il a juste voulu me soutenir et être positif pour moi. Ok, d'accord. Ça roule. Alors, la question plus pour le futur, pour le coup. Est-ce que tu continues la scène compétitive ? Est-ce que tu n'es pas un peu fatigué, voire même... Ouais, fatigué de ces ascenseurs, voire même de ces montagnes russes émotionnelles ? C'est la question que je te pose. Oui, je suis un peu dégoûté, fatigué, parce qu'effectivement, il y a... Il y a malheureusement... voilà. Non, juste à dire qu'effectivement, c'est un peu dégoûté de ne pas jouer ceci que c'est cette Pro League. Ouais, c'est compréhensible. Je me sens... Voilà, j'ai qualifié mon équipe pour ces choses-là. Je les ai aidés à y arriver. J'ai bien performé pour y arriver. Je n'ai pas créé de moise histoire, voilà. Donc, je suis dégoûté de ne pas jouer ces qualifications-là. Comme je l'ai dit, je suis content quand même de sortir de ce groupe. Et maintenant, j'aimerais pouvoir continuer à faire de la compétition. Mon but premier étant d'attendre la prochaine fenêtre de transfert pour espérer rejoindre notre équipe Pro League. Ok. Ta prochaine équipe, plutôt francophone ou plutôt anglophone, s'il y a ? International. Ah ouais, ok, pas le full français. Non, le français, je pense que le full français, non, c'est compliqué. ça passe devant le campus, ça n'arrête pas en ce moment. Est-ce que tu leur en veux ? Si je dois faire la limite de tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression que tu vas me dire un truc du genre je leur en veux de ne pas avoir assez communiqué, je leur en veux de ne pas avoir assez communiqué, on peut tout arranger, voilà, ou je me trompe complètement. Alors, effectivement, ce que je reproche c'est de ne pas avoir eu cette discussion, c'est qu'il n'y avait pas cette envie de me donner une chance comme on a donné chance à d'autres joueurs dans l'équipe et ça c'est la seule chose dans laquelle je leur en veux de ne pas avoir cette discussion, cette honnêteté entre eux et moi comme moi j'ai pu être avec eux. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, quand BDS a perdu et est venu vers moi et a dit « Ah, t'as dû te mordre les doigts, t'as dû être super content que BDS perde, etc. » En fait, il faut comprendre que BDS, qu'ils perdent, qu'ils gagnent, ça ne change rien parce qu'en fait, de toute façon, toute cette demi-saison de Pro League, ils la joueront et pas moi donc s'ils perdent ou s'ils gagnent, ça ne me changerait. en plus, il n'y a pas de relégation cette saison. Donc, vraiment, je ne leur souhaite pas de mal, je ne leur souhaite pas de bonheur, je leur en veux pour les raisons que j'ai citées avant mais je ne suis pas à me focus là-dessus, à me dire « Ah putain, je souhaite qu'ils crèvent, qu'ils crèvent, qu'ils s'échouent » tu comprends ce que je veux dire. Je ne me concentre sur moi en fait. Je me concentre sur moi. Une certaine neutralité ou voilà. Là, pas j'ai tourné. Forcément, quand tu vois G2 qui bat BDS, c'est un petit soulagement d'une certaine façon mais c'est un premier match, il y a toute une saison, il y a toute une demi-saison déjà, il y a un 6, il y a une autre demi-saison, c'est se réjouir pour un match, c'est vraiment compliqué et puis de toute façon, il faut que je me concentre sur moi. C'est ce qui est plus important. Je dois me faire du bonheur à moi plutôt que d'essayer d'attendre du négatif des autres parce que ça ne m'amènera pas de bonheur. Ce n'est pas plus mal, c'est tout à ton honneur. Est-ce que tu penses qu'Elems s'intègrera bien dans cette équipe d'un point de vue aussi bien comportemental que dans le gameplay ? Tu peux me dire « j'en ai rien à branler » ? Parce que c'est le campus de la solité académie et il n'y a pas de langue de voix. Je ne sais pas. Le seul truc que je pourrais dire peut-être, c'est que… Tu penses que lui sera la pièce du puzzle ? Tu penses que d'un point de vue cohésion, puisque c'est le mot qui est apparu deux ou trois fois dans les tweets, ce sera mieux que toi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il est plus gamer en termes d'entente, en plus son ami de base, etc. Qui est ami de base ? Parce que ça, on m'a parlé d'amitié, etc. Mais là, il y a un truc qui m'échappe. Qui est ami de qui ? Elemz est ami avec qui ? Checo Eriks ? Il est un peu… Disons qu'il est ami avec tout le monde dans l'équipe. Ok. Ok, ok. Je… Pour le coup… Ah non, non, non. Ok, ok. Non, mais… Là, pour le coup, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas les liens d'amitié que Elemz peut avoir avec Checo, avec Eriks, avec Rafale ou avec Ren Shiro. Il s'entend bien avec tout le monde. Il avait eu un bon contact chez Minion avec Ren Shiro, mais effectivement, c'est vrai qu'il était plus ami avec Eriks et Checo en particulier. Ok, d'accord. Ça marche. Très bien. Et pas avec toi ? Moi, on s'est quitté chez Vitaity. Je m'imagine qu'on se respecte ou quelque chose comme ça, mais moi, je n'ai aucun problème contre lui, mais je n'ai pas de problème avec lui ou quoi que ce soit. je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un qui… Tu ne lui en veux pas quelque part d'avoir pris le slot et d'être un mercenaire quelque part ? Non, ça, il y a un truc qui m'a un peu énervé, c'est les gens qui sont commencé à faire des tweets pour desservir Elem et le critiquer. Ça ne sert à rien déjà de comparer, même si c'était une personne que je détestais, etc. ça ne servira à rien de comparer et d'essayer de le descendre pour mettre en avant. Et en plus, Elem est un très bon joueur de base, il n'y a pas… ce sera peut-être bien avec eux, peut-être pas, mais son niveau de joueur n'est pas à remettre en question, c'est sûr. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a déplu, alors qu'il a une opportunité et d'une certaine façon, il a pris. la seule chose que je pourrais lui reprocher c'est son gif avant que le kick m'était annoncé, parce que c'est un peu… Ouais, c'est un peu… Un peu provoque. C'est un peu, ouais, c'est pas forcément provoque, mais c'est un peu… Lui, il se réjouit peut-être, etc. Mais en attendant, moi, je ne suis toujours pas au courant de la chose et lui, il est content avant que j'aille l'info. Donc c'est quand même… ça aurait pu mériter un peu de retenue. Mais à part ça, sinon, je n'en veux absolument en rien de quoi que ce soit. C'est normal quand tu as des propositions, des bons projets, surtout que BDS, c'est une super structure, ils sont en PL, c'est une équipe en montée. Voilà, tu as la secret ou qu'il vient de le remercier, il est… Forcément, il va prendre cette opportunité. Il n'y a pas… Personne ne dirait non. Je suis sur… Personne, une personne sans équipe ne va pas dire non à un projet en pro-league tout ça parce qu'il n'a pas envie de faire mal à la personne qui va être kick. Parce que dans ce cas, bon, peut-être qu'ils ne feront pas le changement, peut-être, mais en général, la personne sera quand même kick. OK. D'un point de vue un peu plus personnel, qui sont les personnes qui te soutiennent le plus au quotidien et sans lesquelles peut-être, tu aurais déjà laissé tomber. Alors, on peut dire ma copine, Sarahfi, ça c'est sûr. Disons que avoir vécu le truc de Penta, etc., c'était déjà assez compliqué. et là, BDS, ça reste quand même la pro-league et le six que je ne toucherai pas alors que j'avais l'habitude de toucher tout le temps à la pro-league. Donc, ça reste compliqué. On se sent dans ce genre de moment. Moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas... J'aime beaucoup de gens dans la communauté. Je n'ai pas de problème avec des gens dans la communauté, mais c'est vrai que je suis quelqu'un un peu plus réservé. Je n'aime pas déranger. Je n'aime pas aller vers les gens et dire coucou, jouons ensemble et tout. Je n'ai pas envie de déranger. C'est comme ça que je suis un peu bêtement. C'est vrai que c'est bête, mais du coup, quand il y a ces choses qui arrivent, etc., surtout l'année dernière où là, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de messages de soutien de beaucoup de monde, des joueurs pro, de la communauté, etc., donc on se sent quand même soutenu. C'est vrai que l'année dernière, je me sentais très seul et heureusement que j'avais ma copine au quotidien pour se sentir moins con et moins seul, tout simplement. Maintenant, il y a aussi tous mes modos qui ne m'ont pas lâché, toute mon équipe de fans de la première heure, on les connaît, les Pizza Boy, Let's Law, Chuck, tout le monde, Zernas, etc., Jules, R6S, etc. Donc, tout ça, c'est des gens qui ne m'ont jamais lâché, spécialement Pizza Boy, qu'on connaît bien. Merci beaucoup à toi. et aussi Fisker qui, voilà, pendant le K-Fire, quand tu es en bootcamp, que tu sais qu'il y a des rumeurs sur ton kick qui ne viennent pas de nulle part, etc., d'une certaine façon, tu te sens quand même seul. Personne n'est venu vers moi presque pour faire chose sauf Fisker. Fisker qui m'a justement soutenu, qui a fait en sorte que je me sente mieux pour les K-Fire et qui n'a pas hésité à se mettre en avant en tweetant que je ne serai pas bench pour que je puisse mieux jouer et me sentir mieux pendant les matchs. Il a aussi tweeté un truc du genre je ne resterai pas muet. Tout à fait. Deux points, je te laisse parler et du coup, c'est là que tu es censé dire t'es un bon professionnel, oui, et alors il répondra lui-même. C'est ça. Non, mais s'il veut parler, il parlera lui-même. Maintenant, il y a certains enjeux qui font que parfois, tu ne peux pas... L'histoire, elle sera sûrement déformée dans les dos, dans les rumeurs, etc. Elle sera toujours modifiée, améliorée et puis ce sera soutenu par des gens. Maintenant, l'histoire, ce qui s'est passé, le R6, enfin pardon, ce qui s'est passé dans cette équipe BDS depuis que Raphaël est là, ça sera la vérité, ce qui s'est passé, etc. Entre guillemets, ça sera toujours un petit peu gardé. J'ai essayé d'en donner le plus, mais je ne peux pas non plus être tout à fait à 100% transparent. Je suis juste honnête par rapport à ce que j'ai pu dire, mes ressentiments et c'est tout. Donc Fisker, s'il voudra dire des mots, etc. Il y a toujours un truc qu'on ne sait pas. Vas-y, mais dis, quel est le connard ? Quel est le mec qui pue de la gueule, qui pète, qui ronfle ? Quelle est la vraie raison ? Quel est celui qui pue la merde et qui ne s'est pas planté ? On veut ces informations. Non, je ne fais pas de choses. Alors Raphaël au moins ne ronflait pas, ça c'est cool. Ouais, Renshiro ne ronfle pas non plus, malgré le fait que... Ah ouais ? Ah ouais, 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 c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Renshiro était la seule personne avec qui je pouvais partager ma chambre, malgré le fait que quand tu le vois, tu te dis putain la vache, il est taillé comme une fusée Ariane, donc à mon avis, le moteur va faire du bruit. C'est notre réacteur. Et papa, il ne se bouge pas du tout. Il dort comme un mort. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la communauté Rainbow Six francophone ? Je pense que... Je pense que l'art de la communauté, on a une communauté qui est très très forte, qui est en gros nombre. Et ça, c'est très cool. Maintenant, il y a parfois une partie de la communauté qui est peut-être un peu trop indicatif, où ils veulent un peu trop la guerre, etc. Ça, c'est pour les fans, où parfois, il faut qu'elle met un peu les passions et juste donner du positif et de l'amour et se concentrer de ce côté-là. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça, ça te fait peur juste parce que tu es Suisse et que du coup, la guerre, vous, vous êtes un peu des mers. Non, c'est juste que le négatif, etc., ça bouffe tout le monde. Ça ne sert à rien. Ça bouffe les personnes qui rebalancent. Ça bouffe les personnes qui reçoivent. Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, au niveau joueurs, pro, communauté, équipe R6-S, ce que vaut le monde pro français R6, je pense qu'il manque certaines choses pour que Rainbow Six, la France, aient les résultats qu'on a toujours espérés, qui ont toujours manqué malgré les talents qu'on a sur Rainbow Six. c'est tout le côté un peu trop concentré sur les autres, à vouloir que les autres échouent. Et voilà, le côté peut-être aussi plus les autres sont nuls et moi, je suis bon et voilà, un peu manque d'autocritique. Ok. Waouh, c'est quand même dur à entendre tout ça. Donc, si tu te... C'est dur. Ouais, non, j'imagine, c'est juste que c'est une réalité générale, même dans plusieurs sports, etc., où parfois l'autocritique est... Je sais pas, les gens ont plus de mal à prendre la faute, à prendre... à se mettre... Comment est-ce qu'on dit ? À prendre des responsabilités, voilà, et à dire... Voilà, même si quelqu'un d'autre leur fait une critique, à accepter la critique et juste l'apprendre, s'améliorer et puis en profiter. Non, il y a toujours... Les critiques sont vues d'une façon négative ou... En tout cas, dans... Ok, ok, mais là, une fois de plus, c'est panique, ce qui parle des autres. Du coup, c'est quoi ton autocritique ? Mon autocritique ? Ouais, c'est quoi les trucs que tu as... Sur lesquels tu referas jamais ? C'est quoi les... J'ai pas envie de te demander c'est quoi tes trois défauts et tes trois qualités, mais c'est... Quelles sont les choses que si tu devais refaire, tu les ferais différemment ? Pour te donner un exemple, moi, mon autocritique, c'est que j'étais un mec qui était tout toujours dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je gagne tout et le contrôle amène une frustration, la frustration, le stress et le stress fait perdre les moyens et parfois avoir des comportements qui sont à la limite du cool, tu vois ? Tout ça parce que je veux emmener mon équipe et il n'y a que mon équipe, il n'y avait que ça, tu vois ? Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais pu réussir. Enfin, j'aimerais dire avec l'âge, machin, le truc bidule, j'ai réussi à le faire. Non, je n'ai jamais réussi, en fait, je n'ai jamais réussi à perdre ça. Je n'ai jamais réussi non plus à être un beau perdant. Il y en a, ils m'impressionnent là-dessus, tu vois ? C'est juste pour te donner un exemple. mais par exemple, le côté contrôle, c'est aussi un côté positif où effectivement, peut-être l'extrême n'est pas bon mais le côté contrôle t'a permis justement d'avoir le succès que tu as eu avec Youngtees où tu t'es fait connaître pour tes fameux stratbooks de 80 pages et... 83 ? Et voilà, qui ont 83 pages. qui ont lancé qui ont lancé un peu justement le côté plus technique stratégie sur MbossX où il fallait être droit et rigoureux. Ok, ok, ok. C'est quoi tes trucs ? T'as pris quoi toi ? Pour moi, en jeu, je pense qu'un défaut que je garde beaucoup, c'est trop vouloir aider les autres. C'est surtout arrivé... Enfin, c'est arrivé, j'en suis un peu plus rendu compte avec BDS où chez Penta, c'est pas bien d'un côté. On dirait un mec qui répond c'est quoi tes défauts ? Non ! Ouais, je suis trop perfectionniste. Non, non, non ! Ah, non, non, non ! C'est quoi ton putain de défaut ? C'est quoi le truc que tu détèches chez toi, Panix ? Écoute-moi, c'est en jeu, je te le dis, j'aide trop les autres. C'est-à-dire que parfois, je vais peut-être lâcher ma position ou quoi en me disant que l'autre est dans la merde, il se fait attaquer donc il faut que je l'aide. Sauf que du coup, ma position est lâchée et le mec qui n'avait peut-être pas besoin d'aide. Mais pas en jeu, en jeu d'un point de vue de personnalité, etc. Un point de vue de personnalité, je suis trop bon, trop con, ça c'est clair. Une fois de plus, t'essaies de faire passer... Si ! T'essaies de faire passer un défaut, est-ce que tu penses pas que ton défaut, je te l'ai pas mis devant les yeux ? Est-ce que tu penses pas que tu es plus exigent envers les autres qu'envers toi-même ? Est-ce que t'as pas plus de facilité à critiquer qu'à t'auto-critiquer ? Ce qui est l'exercice le plus difficile au monde, je pense. Ah oui, oui, mais... C'est quoi ton plus gros défaut ? Pas d'être trop bon, pas d'être perfectionniste et pas d'être trop sympa et trop altruiste. C'est ce que t'es en train de me dire. Non, 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 non. C'est quoi ton... Ah si, si, parce que ça, c'est ce qui m'a coûté pas mal... C'est ce qui m'a fait faire des choix de carrière, des choix pour l'équipe, etc., qui m'ont coûté... qui m'ont coûté pas mal de choses, au final. Donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai. Ça m'a coûté, en termes de carrière, de faire des choix parce que je veux... Je veux trop être bon avec les gens, j'en sais rien, mais voilà. Maintenant, pour le côté autocritique, j'ai absolument aucun problème à m'autocritiquer. Je peux demander à mes anciens coach, etc. Enfin, voilà. C'est m'arrivée d'être têtu. Ça, c'est quelque chose qu'on me reprochait. Chez Penta, spécialement, où je jouais beaucoup de la corne avec Ennemi. On était deux personnes assez têtues et on... Voilà. Comment dire ? On était... On se poussait trop. Enfin, voilà. Moi, je voulais que... Je voyais des trucs qu'Ennemi pouvait améliorer et je voulais qu'il les comprenne et qu'il le fasse. Et du coup, je redevenais têtu. Même, parfois, sur des temps d'entraînement, etc., où, effectivement, je voulais pousser pour qu'on bosse plus et qu'il y ait moins de vacances. Là-dessus, j'étais trop... Régide. Trop dur. Trop rigide. Sur ce genre de choses. Maintenant, je n'ai pas eu ce côté têtu. Parfois, j'ai pu peut-être être têtu sur des trucs en jeu ou peut-être... J'ai voulu trop rester à des pauses. Je n'en sais rien. Mais j'ai pu... Ce côté-là... Enfin, j'ai pas eu ce côté-là chez BDS où je voulais rester... Voilà. Vous devez avoir toujours raison avec quelqu'un dans l'équipe alors que ce m'était arrivé avec ennemi, effectivement. OK, OK, OK. Enfin, je dis OK, pardon. Je coupe ça allemand. Mais je suis d'accord du truc. Prochaine Coupe du Monde 2022. La finale. France versus Suisse. T'es pour qui ? Franchement, je dois te dire l'honnêteté. Ah oui, clairement. que pour la France. Pas le fils de pute, tu crois pas une seule seconde. C'est un mytho ! C'est un mytho, ce garçon ! C'est un mytho ! Tu sais quoi ? Parce que tu vois, tu sors le foot. Le foot ? Tu sors le foot ! Aussi. On dirait, c'est parce que c'est le foot. Donc forcément, le foot, l'équipe de France est meilleure. Donc on va me dire ah là là. Mais en vrai, moi, toute mon enfance, j'ai toujours été pour la France. Au tennis, là, on avait Roger Federer. J'étais pour Richard Gasquet, Tsonga, etc. J'étais pour les Français. Même si, à chaque fois, ils sont partis dans les abysses. C'est... Voilà. Donc, c'est sport. Dans tous les sports, j'ai toujours soutenu la France dans sa culture, dans son sport, dans les équipes, etc. J'ai quand même ce côté patriote. Même dans le fromage ? Dans le fromage, ouais. Je sais pas, je suis pas un spécialiste de fromage. Je veux dire tout ce qu'il faut, etc. Mais, je sais pas, je trouve les deux. Ça se trouve bien. Après, voilà. En Suisse... Fais gaffe, Falco va t'engueuler, je pense. Jourière, voilà. Vacherin. Je sais pas. Est-ce que tu vas regarder le Six Invitationals ou... non, dégoûté ? Non, dégoûté ? Je sais pas du tout. Je pense que si j'ai le temps et que j'ai envie de le regarder, je regarderai forcément des matchs, c'est sûr. Est-ce que je regarderai tout du début jusqu'à la fin ? Je sais pas. Mais par exemple, la finale, tu la rates pas. La demi-finale, aussi. Donc voilà. Non, je ne renie pas mes origines. Je suis très très fier d'avoir pu vivre en Suisse et je pense que j'ai eu une meilleure éducation en Suisse que si je n'avais été en France. Oua, attends, 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 ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on est mieux éduqués. Voilà. On est mieux éduqués à l'école. Voilà, c'est tout. Non, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Ah non, mais bon, forcément, parce que t'as été éduqués en France. Ah bien sûr, mais moi je suis chauvin. Il y a 5-1 pour Empire face à BDS en ce moment, ça te fait quoi ? Ah, tu souris ! Ah, le fils de pute. Hein ? Non, mais attends, tu dis ça quand j'étais en train de sourire, j'ai même pas eu le temps de comprendre l'information. 5-1 pour Empire ? Ah bah, ça fait quoi ? Ça fait depuis, ça doit faire depuis le 2 qu'ils jouent ensemble. Ça se trouve, dans une semaine, ils vont éclater tout le monde et du coup, c'est quoi ? J'ai un retour de bâton en mode, ça y est, ils sont bons. Non. C'est... Ça te fait pas un petit truc. Moi, franchement, j'étais à ta place, je te le dis, ça me ferait un petit truc en mode, ah, j'ai un peu un esprit revanchard, tu vois, encore une autocritique. Moi, j'ai plein de défauts de place. Je suis vraiment le pire des fils de pute. Et franchement, je serais très content si j'étais dans ta place, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, je serais content qu'ils se fassent défoncer la rondelle. Je me dirais, tiens, c'est bien fait pour vous. Mais ça, c'est très français peut-être. Quand on est en Suisse, bah oui, non, je suis con. Non, le truc, c'est pas ça. C'est que le truc, c'est qu'il faut comprendre au niveau professionnel, il faut comprendre comment ça se passe en termes de niveau. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas juger. Ça ne fait pas assez longtemps qu'ils jouent ensemble, etc. C'est... Voilà. Tu ne peux pas dire direct d'un coup, boum, c'est parfait. Bon, avec Rafale, quand il est arrivé, on a un step up et on a fait une super perf direct. Mais je ne sais pas, pour l'instant, pour moi, peut-être que s'ils continuent à jouer comme ça, qu'ils... Là, ils n'ont pas perdu. Mais s'ils font full défaite, qu'ils se font reléguer dans un an, parce qu'il n'y a pas de relégation en prochaine saison, je ne vais pas te mentir que à la relégation, peut-être que j'aurai un petit sourire en mode « Ah, ce n'était pas mieux sans moi, tu vois ? » Parce qu'en fait, le seul truc où je peux te sentir bien, c'est de te dire, effectivement, avec moins... Sans moi, ça va moins bien. Mais voilà, il y a quand même... Il y a quand même cinq joueurs et tout, donc je pense qu'à un moment, ça ira mieux. À un moment, ça ira moins bien, ils feront un changement et puis ça ira mieux peut-être. Et peut-être que ça ira plus mieux. Peut-être que ça sera le changement mauvais et qu'ils descendront dans les abysses. Et puis voilà, tant pis. Moi, j'espère juste que dans ce cas-là, je ne serai pas toujours sur mon canapé à regarder la proligue et dire « Ah ! Je le savais ! » Et puis, tu vois, pas à jouer. Donc au final... Tu te viens bien français, là. C'est ça. Si je ne suis pas au train de jouer, si je ne suis pas en proligue, etc., ça ne sert à rien. OK. Si demain, Hélène s'est kické parce qu'ils s'aperçoivent que c'est de la merde et ils te rappellent, tu leur dis quoi ? Tu leur dis « OK, pas de problème, je suis suisse, de toute façon, moi, j'ai une capacité à prendre sur moi, c'est exceptionnel. » Ou alors, tu leur dis « J'habite à l'île, bande de fils de putes, allez tous vous faire niquer. » Euh... Je dis... Euh... Bah... Bon, alors il y aura une partie de Joker, ce sera, je dirais, oui. Mais sur certaines conditions. OK, d'accord. Donc, OK. Donc, c'est... OK, très bien. Ça va. Parce que la BDS, la structure, etc., ils ont été super cool avec moi. En plus, c'est une structure suisse, donc il y a le côté où j'aimerais bien qu'ils réussissent, etc., au maximum. Et ils ont vraiment... Pour le coup, ils ont... C'est une... Voilà, Penta ont mis... Sois les premiers à m'avoir en termes d'équipe. Mis en avant. Où on était vraiment leur équipe phare, ils étaient... Ils étaient leur chouchou, ils s'occupaient bien de nous. Là où avant, bah, c'est pas pareil. Tu sens que, voilà, t'es pas aussi important pour la structure. Là, pour BDS, c'était pareil. On était leur équipe phare et on était leur chouchou. Ils nous ont super bien traités, mais en plus, il y avait plus le côté un peu plus familial où, voilà, ils ont pas hésité à prendre, justement, pour des discussions qu'il y en a eues pour régler des conflits, etc., que j'ai mentionnés. C'était... Où ils ont pris le temps, les boss, là où ils auraient pu faire autre chose. Ils ont pris le temps de discuter avec nous, d'améliorer les choses et ils ont aidé. Donc, voilà, j'aimerais vraiment que BDS, la structure réussisse et donc, ça m'a fait plaisir en plus d'être un peu leur visage à Gaming House pour l'annonce de la Gaming House, etc. Donc, vraiment, ce serait... Je pourrais pas dire non à BDS. Ok, d'accord. C'est quoi le truc qui te gonfle le plus sur Enmos X ? Si t'as un message à faire passer, je t'en prie, t'as envoyé du dossier, t'es au bon endroit. Sauf sur moi, bien sûr. Ah bah... Ah bah... Justement ! Sur Enmos X ou sur SOTI Academy, il faut savoir ? Non, 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 non. Sur un message à faire passer, n'importe qui. Ah, même... Ah, pfff. Ouf. Changer ses règles... Changer ses règles de Roster Lock, s'il vous plaît. Ou, effectivement, je peux pas jouer je peux pas rejoindre d'autres équipes pro-ling. Est-ce que... Attends, attends. Juste, un peu plus sérieux. Est-ce que s'il y avait eu une règle qui avait imposé le fait que tu fasses le Six Invitational et... Enfin, que tu continues avec BDS, est-ce que t'aurais pu t'asseoir et faire semblant quelque part pour jouer le truc qui était ton rêve sachant pour autant que tu savais qu'il y avait quand même un problème de cohésion et que tu t'entendais pas forcément... Enfin, ou qu'il y avait un truc qui allait pas, on va dire ça comme ça parce que... Voilà. Est-ce que t'aurais pu faire semblant de partager le lit d'une personne dont t'es plus amoureuse ? C'est pas faire semblant, c'est juste faire mon boulot. Je savais que... J'avais toutes les rumeurs avant les qualifs du Six. On m'a pas empêché de jouer, de me donner un fond et de nous qualifier au Six. Oui, mais parce que... Est-ce que... Je me permets une fois de plus de poser la question. Est-ce que t'avais pas l'espoir de rester quand même ? L'espoir de rester ? Ah, oui, oui, bien sûr. Il y a une différence entre avoir toujours un espoir et donc de se donner au meilleur de soi-même parce que tu te dis si je leur montre que j'aurais peut-être la carotte au bout du bâton et le fait de... Bah non, on te dit non, c'est terminé, on a plus envie de jouer avec toi en fait, mais malheureusement on est bloqué avec toi. Voilà. Ah ! Bah moi, ça me... Moi vraiment, j'ai fait mon job. Ouais, ouais. Je pense pas que ça aurait changé. Ok. Ouais, c'est ça. Donc je pense pas que ça aurait changé. Peut-être que j'aurais eu un peu moins d'envie ou j'en sais rien, mais au final, enfin, j'aurais voulu faire une bonne perfosix et puis même, t'as envie de te montrer pour les équipes ensuite, donc t'es bien obligé de... Si tu fais des scores dégueulasses, etc., ça envoie un mauvais message aux autres équipes qui vont pas vouloir te prendre. Même si tu fais ça pour pouvoir saboter l'équipe, bah... C'est encore pire. Ça veut dire que les gens se disent, bah, il est pas pro, donc pourquoi est-ce qu'on le prendrait ? Est-ce que d'un point de vue extrêmement professionnel, mais du coup, qui est très compliqué ou peut-être qui est compliqué, enfin, je sais pas, est-ce que tu serais capable de faire passer un message aux personnes qui sont dans une logique de... Ouais, ils ont perdu contre G2 et là, ils perdent contre Empire, c'est le karma, bref. Des personnes qui se sont mis non pas pro Panics, qui est une chose tout à fait normale et légitime, mais anti-BDS. Est-ce que tu peux faire passer un message à la communauté ? Parce que tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la communauté, tu me l'as décrit et dépeint comme étant... Il y avait quand même beaucoup de négatifs. Alors, t'es peut-être un éternel perfectionniste comme moi et donc du coup, tu vois que le faire à moitié vide tout le temps, c'est possible. C'est vrai que je parle plus souvent du négatif que du positif. Ça, c'est une chose... Tu vois, c'est un des points qu'on peut mettre en critique. Du coup, ça fait de toi un perfectionniste. Merde, c'est pas un défaut. D'une certaine façon. Oui, oui. Mais en fait, j'ai quand même dit que justement, elle est très passionnée de cette communauté. C'est un point positif comme un point négatif. Ok, donc les personnes qui sont passées un tout petit peu trop dans l'anti-BDS à l'heure actuelle, est-ce que tu peux leur faire passer un message ? Est-ce que tu as envie de leur faire passer un message ou tu es en mode en fait, c'est pas plus mal ? Enfin, je ne sais pas. Non, non. C'est juste qu'au final, être anti-BDS, ça ne m'aide pas. Ça ne va pas leur changer leur résultat. Ça ne va pas me faire arriver en pro-league, etc. Ce que je peux vous demander juste, c'est de me souhaiter du bonheur. Et après, pour BDS, éviter juste tout ce qui est... éviter d'être insultant, surtout. Il y a critiquer, il y a être pas content, etc. Mais il y a aussi le côté où, justement, comme j'avais dit tout à l'heure, sur LM, le descendre, etc. Alors que c'est... descendre son niveau et tout, alors qu'il est très bon. En plus, il a eu des très bons résultats cette année avec la qualification majeure en gagnant en Vegas et en faisant un bon résultat là-bas. Voilà. Ce serait faux de dire qu'il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Non, donc vraiment, soyez juste, soyez intelligent et soyez plus... Si vous ne vous mettez pas, voilà, et que vous n'aimez pas BDS, du coup, voilà. Mais si vous pouvez plutôt penser au côté positif, juste contentez-vous de soutenir. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas BDS ou vous ne m'aimez pas, contentez-vous de surtout soutenir et pousser votre équipe que vous aimez. C'est tout. Si c'est Rogue ou VTIT, dites-vous, profitez-en au lieu de écrire un message de haine pour BDS ou moi, profitez-en pour envoyer du soutien aux joueurs de VTIT, Rogue, etc. Non, celui que vous aimez. Est-ce que dans un futur proche, moyen, long terme, est-ce qu'on va te voir plus souvent en stream ? Ah oui, alors ça, oui. Le but, c'est que jusqu'à ma période de transfert en février, je crois que c'est avant le succès à l'invitational. Mon but, c'est vraiment d'être toujours, si une équipe est intéressée par moi, c'est d'être prêt à être pris. je ne peux pas rester pendant un mois à jouer à WoW classique, comme tu as vu, je viens de l'installer, etc. Un shaman level 7 ? Oui, c'est ça, je suis level 12 sur un mage. Un mage, quel côté ? Horde ou Alliance ? Horde, Horde. Oui, tu vois, j'en étais sûr. Et moi, je suis plus Alliance, et c'est parce qu'il y a tous mes potes côté IRL qui sont Horde. Sinon, moi, je serais parti Alliance. En vrai, je préfère Alliance. Tu sais, c'est un jeu, c'est World of Warcraft, il y a Warcraft dedans, tu vois ce que je veux dire ? C'est un jeu où il faut faire la guerre. Il n'y a pas d'île au milieu perdue qui est une espèce de banque mondiale. Moi, je croyais qu'on pouvait envoyer des câlins aux Alli, etc. Non, mais voilà, c'est juste une question d'amitié, sinon je suis plus côté Alli. Ok. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je vais demander, c'est moi qui t'ai envoyé sur les streams. Est-ce que tu vas streamer plus souvent ? Oui, je streamerai, du coup, là, cette semaine, je streamerai un jour sur deux, histoire de me redonner un peu l'envie de jouer après, voir ce qui s'est passé. Et ensuite, tout simplement, je vais me commencer à tous les jours. C'est ce que je disais, pardon. Ah ! Je vois que tu me voyais. Je vois que tu me voyais. Oui, ok. Donc voilà. Ok, très bien. Je pense qu'on a vraiment pour le coup, on a vraiment fait le tour de la question. Une fois de plus, ça va être l'heure de se quitter et une fois de plus sur le campus de la Soltier Academy. Alors déjà, merci d'être venu et c'est toi qui as le ou les mots de la fin. Libre tribune, tu peux dire ce que tu veux, n'importe quoi. Eh bien, gros merci à Fisker pour son aide et son soutien tout simplement là où j'aurais pu être très seul. Merci aussi à toute la communauté. Vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien et beaucoup de messages d'amour. Donc merci à vous parce que ça aide aussi. On a l'impression de se sentir bien tout simplement quand on reçoit de l'amour, ce qui est logique. Donc merci vraiment énormément à vous tous. et vraiment BDS aussi qui a été super cool avec moi. Je suis très content et j'espère vraiment qu'ils auront des très bonnes choses pour devenir une... que des bonnes choses leur arrivent pour devenir une structure. Déjà, ça pouvait arriver dans le Top France, ça serait excellent. Après, à l'international, je leur souhaite que ça, que je pourrais les visiter facilement en Suisse. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'ils réussissent. Et voilà, tout simplement, il faut que je mette mes visuels à jour sur mon Twitch parce que c'est Coupe de France avec Vitality, c'est un peu long. C'est sur ton Facebook j'aime. Mon Facebook, je n'utilise plus. C'est Titanfall je crois même sur Facebook. Non, ta dernière publication elle date de la Coupe de France dans ta cover photo à la PGW. Ok, c'est quand même assez vieux. Mais voilà, donc merci à tous pour votre énorme soutien et puis voilà, tout simplement, je vais bosser et jouer à fond pour pouvoir être prêt si une équipe veut de moi, si une équipe veut bien de moi en février une fois que la période de transfert est ouverte pour que je sois considéré comme free agent à nouveau. Ok, et voilà. Et si tu es disponible tu feras les salty duels ? Ah oui, là pour le coup il n'y aura pas de prac avec grand plaisir je participerai aux salty duels ça serait cool. Ça ne m'arrête pas obligé tu peux me dire merde. Ah non, mais non, je voulais les faire mais à chaque fois je suis en prac. j'ai toujours mis ça en avant avec grand plaisir c'est le genre de truc que je trouve fun et cool. mon cher Dimitri bonne soirée poulet Merci beaucoup CISC4 pour ce que tu as l'as vu c'était cool content de t'avoir parlé avec toi à nouveau T'inquiète on se recroisera je ne sais pas je ne sais pas où je t'aurais bien dit au 6x mais toi tu ne vas pas tu ne l'as pas on verra peut-être on est dans le même club enfin peut-être enfin je ne sais pas bon en tout cas merci infiniment poulet Merci à toi beaucoup et merci d'avoir donné la parole ça marche ciao ciao